En sociologie, enseignant STAPS, a été dirigeant de clubs pendant de nombreuses années et est très connu pour ses travaux sur les débuts du tennis, avec des simulations. Il a organisé aussi des tournois sur herbe avec les règles du major. Ensuite, Jean-Michel Péter traitera du développement associatif du tennis français à la Belle Époque. Jean-Michel est docteur en sciences de l'éducation, a enseigné à Paris V notamment, membre des Amis du musée de Roland-Garros, très connu sur les travaux, sur l'image en particulier, mais pas seulement, évidemment. Je serai l'intervenant numéro 3, Lionel Cronier, et je ferai une intervention sur la pédagogie du tennis avec un angle fédéral privilégié. Ensuite, Jean-Claude Macias, ancien DTN de la Fédération, viendra nous faire un hommage à Gilles de Kermadec, avec le premier DTN, et puis enfin Pierre Crépate de l'UFR Staffs de Grenoble, nous traitera des relations entre tennis et technologie, et puis sur des réflexions sur des partenariats à venir et sur la biomécanique du tennis en particulier. L'atelier s'intitule « Pour une histoire technique du tennis », je ne veux pas prendre des retards, je donne la parole immédiatement à Stéphane Méry, que je remercie de sa présence et de son engagement. Donc, Jean-Michel, il faut que tu enlèves ton document. Comment je fais ? Je fais ignorer ? Non, je fais quoi ? Ah, arrêtez la présentation. Arrêtez la présentation, et puis ensuite Stéphane va pouvoir partager. Bonjour aux auditeurs, bonjour Emmanuel, et bonjour aux amis, vous êtes nombreux. Je vais le faire, je suis un partage d'écran total. On voit toutes tes raquettes derrière Rotondo, je ne sais pas si tu es dans un magasin, ou si tu es chez toi, mais tu as un musée à la maison. C'est extraordinaire. Effectivement, j'ai voulu faire une petite présentation derrière avec toutes les anciennes raquettes, et encore, elles ne sont pas toutes là. Tu parlais de ce que j'avais fait à Vinox, je vais en présenter une petite partie. J'ai fait une vidéo, ça dure 18 minutes 30. Je parle dans cette vidéo, comme ça, ça va m'éviter d'être trop bavard. Parce que tu n'as que 25 minutes, donc tu gères ton temps, Stéphane. C'est parfait, je vais commencer. Tu gères parfaitement ton temps, je suis le monsieur temps du travail. Monsieur loyal, tu… Je ne serai pas loyal, je ne serai pas loyal pour le coup. Mais si, mais si. Allez, je commence. Normalement, on va entendre. Attends, par contre, il faut que j'enlève mon micro. Attendez, deux secondes encore. J'enlève mon micro. Voilà. Tu peux agrandir un tout petit peu ton image ? Si tu peux agrandir, c'est parfait. En 1883, c'est un travail de ma thèse, mais également de nombreuses recherches que j'ai effectuées après, et même encore en ce moment, parce que, évidemment, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je cherche à comprendre, en remontant le temps, comment on passe concrètement du terrain du major Wingfield qui date de 1874 au terrain de 1883, et depuis, rien n'a bougé. Voilà le terrain du major Wingfield en forme de s'habiller. Évidemment, le terrain… Je vous propose un plan en quatre parties. D'abord, ce qui se passe avant le major Wingfield. Ensuite, la reconstitution historique à Villeneuve-la-Grande. Puis, la partie dure, c'est-à-dire l'évolution des règles. Et enfin, quelles sont les interactions qui construisent ces règles. Donc, cet ouvrage, qui est sorti il y a deux ans, m'a particulièrement aidé, l'ouvrage anglais. Deuxième méthode, la reconstitution historique, donc, des anciens terrains. Il existait déjà des terrains avant celui du major Wingfield. Notamment, Harry Jem, en 1858, voire même 1850, qui fabrique un terrain qu'on peut qualifier terrain de tennis. L'Angleterre n'a pas également l'apanage des premiers terrains de tennis. Il y en existe ailleurs, en Allemagne, en France. Évidemment, j'ai retrouvé ça sur des gravures, sur des dessins. Et à partir de ça, j'ai pu reconstituer les terrains sur des plans, en estimant les proportions par rapport aux joueurs qui étaient représentés, par rapport éventuellement aux filets. Le tennis, ça a aussi une synthèse du jeu de volant et du jeu de raquette et du jeu de courte paume. Il y a plusieurs indices qui peuvent valider cette hypothèse-là, notamment les manettes. Nous voyons que la manette de badminton ressemble à celle du loan tennis. Nous avons également les zones de service à atteindre, qui sont celles du jeu de volant, comme celui du placement au service. Le service est aussi effectué que d'un seul côté, comme au jeu de paume. La taille et la couleur de la balle également ressemblent à celle du jeu de paume. Les trajectoires sont sensiblement identiques à celles du jeu de volant. En quelques années, le cours évolue. Le club de Villeneuve reconstitue sa transformation. L'aire de jeu s'élargit, le filet prend des proportions plus. C'est par la pratique, par le jeu, que nous allons comprendre, justement, comment on passe de ce terrain de 1874 à celui de 1883. Donc on réalise trois surfaces. Le premier terrain du tournoi de Bulli-Bledon, avec des caractéristiques similaires à celles du terrain d'aujourd'hui, sauf qu'il y a un filet à 1,52 m sur le côté. Un autre terrain, sur les côtés à 1,52 m, et au centre, le filet à 1,22 m. Une forme légère en sabillé. Enfin, le terrain du major Winfield, complètement différent de celui d'aujourd'hui, sur les côtés 2,15 m et 1,45 m au centre. Nous avons choisi ces trois terrains, car ils représentent une grande variété d'immenses sons, comme vous pouvez le voir à l'écran, et donc des possibilités de jeu, bien entendu, complètement différentes que nous avons expérimentées. Donc nous utilisons des balles en caoutchouc dépoilé, des raquettes de bois, les caoutchouc sur la surface de jeu, le gâteau. Je vais vous faire rentrer maintenant dans les coulisses de cette reconstitution historique. En 2005, à Villeneuve-la-Grande, nous avons voulu remonter le temps et jouer, comme à l'ancienne époque, sur le cours du major Wixfield. Revenons du temps où les images étaient encore en noir et blanc, jusqu'à aujourd'hui, époque de la couleur. Avec mon camarade Jérôme Bermonsir, nous avons remis les tenues de l'époque et évolué sur les trois terrains reconstitués. Tout aussi passionnés que moi par l'histoire du jeu, nous avons pris plaisir à essayer de comprendre comment les joueurs de l'époque pouvaient adapter leurs tactiques, également leurs techniques, pour jouer notamment sur le terrain du major Wixfield à la géométrie si particulière. L'équipe de France 3, Champagne-Ardenne, est venue pour cet événement nous filmer en tenue de l'époque. les messieurs, également les femmes, habillées avec les grandes robes longues de l'époque, si l'esthétique est évidemment très présente. Le but est également de comprendre comment, avec ces tenues, les personnes pouvaient évoluer sur le terrain. La préparation des tenues se fit dans le chaleureux clubhouse, et également entre deux confections de talbots parce que le tournoi de Simples se déroulait. Dans le tournoi de Simples-sur-Cruits, les femmes et les hommes se prétendent. Donc voilà, ils sont habillés en tenue de l'époque. Aurélie qui va être chargée donc de la prise photo, je pense. Voilà. Les pilleux arrière. Les enfants qui ramassent les feuilles. Ouais, là j'avoue que... C'est confortablement assis sur une... chaise d'arbitre que la caméramane va faire ses prises de vue. Gentleman, le joueur, fait le best-man à sa partenaire. Nous allons donc évoluer pendant plus d'une heure et demie à nous quatre, sur les trois terrains. Évidemment, là, ce n'est pas du gazon. C'est de l'herbe. Les rebonds sont aléatoires tout de même. Les filles sont encombrées avec leur jupe. Les raquettes, évidemment, ce ne sont pas des raquettes qu'on a l'habitude de jouer. Nous avions pris des balles dont la laine a été enlevée. Donc, ce n'est pas forcément avec une grande habitude qu'on commence à jouer. Très vite, on pratique beaucoup de volets, finalement. Ça évite les aléas du rebond. Alors, plus tard, évidemment, sur de véritables gazons, sur des vrais greens de golf que nous allons faire. Nous sommes en 2005. En 2006, il y aura des vrais terrains de tennis, mais sur deux herbes, la même herbe que celle-ci, bien tendue. Et par la suite, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, nous allons constituer de véritables greens de golf. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile à pratiquer. Les aléas sont moins nombreux. Le jeu est beaucoup plus agréable. Donc, cette animation, évidemment, fut le fruit d'un travail collectif. Les répercussions médiatiques furent nombreuses. à travers les journaux, à travers, évidemment, la télévision, notamment avec France 3, Champagne-Ardenne, mais l'émission fut également proposée France 3 nationale. Donc, c'est le premier événement avec le tournoi de double auparavant qui fait connaître le tennis club de Minox. Ce premier film reprend les vidéos du tournoi de 2005. Un second. Toutes les générations participent. Et nous avons également joué avec de nombreux BE. Là, ce n'est pas en image, mais plusieurs heures de manière à jouer avec des joueurs expérimentés expérimentés et constatés ce que l'on pouvait faire sur ces terrains de l'époque. C'est en observant les jeunes et les adultes jouer sur les terrains en herbe que nous avons eu l'idée de créer de véritables cours en gazon naturel en 2007. Voici donc les surfaces en gazonnées avec de la grosse tisse de ce linifère. Nous avons acheté une tondeuse professionnelle hélicoïdale. Donc, de nombreux joueurs venaient d'un peu partout en France. Aux abords de notre club house qui domine les trois courants quick et les gazons, nous avons créé une exposition sur les origines du tennis en passant de la courte paume au jeu de Rockets. Cette exposition eut un vif succès. Outre la visite de France 3, l'Union, l'Est éclair, mire l'accent sur l'aspect historique de notre événement. Revenons maintenant sur l'évolution des règles à partir du terrain de 1870. 1874 sur lequel nous avons joué. Nous pouvons remarquer que les filets, le filet est très haut sur les côtés. Et donc, c'est pratiquement impossible d'effectuer des coups tendus, des trajectoires à plat. C'est principalement un jeu sous forme de cloche. Ça ressemble un petit peu au badminton, sauf qu'il n'y a pas de smash à l'époque. Donc, nous sommes sur un jeu relativement monotone. Il faut faire courir l'adversaire pour le déplacer. C'est un simple jeu de renvoi. Autre problème au niveau des services. Le serveur est trop privilégié quelque part parce qu'il est placé au centre et les carrés de services à atteindre sont au fond. Donc, c'est un peu facile. On gagne des points relativement facilement ainsi. Donc, face à ces problèmes, les joueurs vont trouver des solutions en modifiant les règles et notamment les hauteurs de filet parce que c'est là que ça ne va pas. Donc, on va abaisser. De 1m15, on va passer à 1m21 ou 1m52 suivant différentes configurations retrouvées. Alors, différence au centre, différence sur les côtés. On va servir les deux côtés également. Une service au centre. Une curiosité également, les femmes ont un autre emplacement pour servir plus près du filet. En tout équitat de cause, le jeu n'est pas encore parfait, si je veux dire. Trop de problèmes. Problème au niveau des passings. Le filet est trop sur les côtés. la largeur du terrain du filet n'est pas suffisante. Donc, de la volée pour gagner des points. Le service est toujours aussi prédominant puisque les zones à atteindre sont au fond du cours. donc, la part du cinquième du filet de l'extension. On va avoir tendance à élargir le terrain. On se sert de sélection et on regarde ce qui est marqué. Avec des terrains pratiquement répandulaires. Et tout est marqué. Conférences et ateliers avec les heures et tout. à hauteur du terrain. Pour contrer la prédominance du service, il suffit de réduire la taille à atteindre au service si on réduit la taille des carrés. Et on va aussi les placer juste derrière. Et là, effectivement, pour un serveur, c'est plus difficile de faire des axes. Par essai successif, les joueurs et ces associations ont arrivé à un format de cours qu'on pourrait dire idéal. C'est par essai et erreur que ça se passe, je pense. Alors, évidemment, le filet va continuer à s'abaisser. Le terrain va s'élargir. Les carrés de service vont se réduire. Le terrain va s'allonger pour prendre la taille actuelle à 23 mètres 77. Donc, nous nous retrouvons tout un tas de terrains que vous verrez plus tard qui sont constitués jusqu'à 1883. Le terrain ne bouge plus à partir de là. Et donc, voilà tous les terrains que j'ai pu recenser à travers mes recherches aussi bien au Téniséum qu'au musée également à Wilbledon par rapport à des tableaux, par rapport à des dessins, toute une multitude de terrains qui existaient. Je récapitule donc les différents problèmes posés par les terrains successifs que nous avons réalisés à Vinnox. à partir de 1883, la forme, la taille du terrain ne pose plus de problèmes. Toutefois, dans les années 1950, 1960, ce n'est pas la forme du terrain qui va poser problème, mais ça va être finalement les surfaces de jeu, notamment celles en parquet, avec du matériel de plus en plus performant au niveau des raquettes et des balles qui rebondissent de mieux en mieux. le service va prendre trop d'importance et donc il va y avoir des solutions proposées justement pour changer cette forme de terrain. Le problème est très gai. Autrement, il y a simplement de moins en moins de tournois sur parquet. Donc le problème est terminé. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est quelles sont les variables, les caractéristiques qui font que les règles au tennis changent et que le tennis finalement a évolué sur cette période jusqu'en 1883. Par consensus évidemment des joueurs où elles règle se sont créées. Mais c'est aussi les interactions entre le projectile, l'instrument qui sert à frapper ce projectile et donc qui va déterminer une certaine trajectoire de ce projectile, le nombre de joueurs qui participent au jeu. Un contre un, ce n'est pas pareil que cinq contre cinq. Il y a un espace de jeu qui va déterminer par rapport à ça. Donc la taille du terrain, la forme, la hauteur du filet et tout ça, ça va ce qu'on appelle créer les spécificités sociomotrices du jeu. Ce qui caractérise les règles du tennis, c'est bien finalement la forme du terrain, l'espace de jeu, le nombre de joueurs, les trajectoires possibles. Ce premier schéma que j'avais réalisé, je l'ai modifié. J'ai rajouté dedans d'autres variables, celles du risque physique, du temps de jeu, de la dépense énergétique et d'autres interactions apparaissent. Tout est lié. Si vous agissez sur une des variables, ça va agir sur les autres. C'est pareil pour l'ensemble finalement des pratiques sportives. En tout cas, je pense que mon graphique est valable pour les sports de raquettes. Du terrain du major Wingfield créé en 1863 dans sa propriété, pas encore commercialisée. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment, le terrain s'est simplifié. Pourtant, des règles n'ont pas arrêté d'être éditées par différentes associations. Jusqu'en 1888 où, finalement, les règles définitives sont publiées. C'est en Angleterre, c'est en Angleterre, c'est en Angleterre, c'est en Angleterre, dans les clubs. La France aussi a son mot à dire. En 1920, c'est la création de la Fédération Internationale de Love Tennis à Paris avec la représentation de 12 pays. Le dernier grand changement date de 1968 avec l'invention du jeu décisif. Le tie-break bouscule la tradition. Pourtant, il va rentrer dans l'histoire. Un jour de finale à Wilburdon le 5 juillet 1980 entre McEnroe et Borg au quatrième set. Un tie-break magique, le tie-break du siècle remporté par McEnroe de 18 à 16. Alors, je reprends la main sur mon engin. Voilà, ça y est. Merci Stéphane. Merci Stéphane de cette présentation très claire. Tu as parfaitement respecté les timings. Je te félicite. Le visuel était sensationnel. Bravo Stéphane. Les questions, on va les garder pour un échange à la fin. et si chacun a cette maîtrise de son timing, je pense qu'on aura des débats qui pourront durer 30 minutes à peu près. Alors, je passe la main immédiatement à Jean-Michel Péter. Jean-Michel, tu traites le développement associatif du tennis français à la belle époque. Tu peux charger ton PowerPoint et nous t'écoutons Jean-Michel jusqu'à 9h50, 9h55 au maximum. Merci Jean-Michel de ta participation. Le PowerPoint est en vue. Tu le vois, moi je n'ai pas encore la main dessus. Voilà. Donc, effectivement, il va y avoir une continuité avec ce que vient de dire Stéphane. Remarquable la petite vidéo, superbe. Et en même temps, se pose la question, tu as bien noté l'intérêt de montrer l'évolution des règles, les interactions. Et en même temps, moi je vais parler plutôt de l'effet de contexte, de voir comment à la belle époque, il y a quand même des changements de valeur, des manières de jouer qui vont être différentes et essayer de comprendre ce contexte de la belle époque et qui explique d'ailleurs le succès du tennis. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le jeu de l'abinton en Angleterre, au sud de l'Angleterre, a été beaucoup plus développé, a été organisé avec des tournois, mais le badminton ne va pas prendre. On sait maintenant le succès qu'est le badminton, mais c'est le tennis qui va profiter du succès. Il faut essayer de comprendre les origines de ce succès et qui font partie des valeurs intrinsèques, même encore aujourd'hui, du tennis. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les organisateurs pour garder à la fiche pour garder à la fiche notamment l'intérêt de l'histoire et voir comment l'histoire peut aider à comprendre le présent et éventuellement essayer de prévoir l'avenir un petit peu, d'ailleurs, comme tu l'as expliqué dans ta vidéo, Stéphane. Donc, effectivement, pour la belle époque, de voir comment le tennis s'inscrivait quand même dans le renouvellement des pratiques et notamment comment le majeur Winfield va surfer sur cet aspect-là et de voir, comme l'a indiqué Yonel, comment avec ce succès, comment va s'imposer une gouvernance et autour de cette gouvernance, comment le facteur associatif va s'imposer. Alors d'abord, comprendre que dans le contexte de la belle époque, le succès, il est clair que le kit, le fameux kit du majeur Winfield fonctionne à merveille ses sports, notamment ses touristes anglais qui s'installent sur la côte avec la fameuse mallette, fait que c'est facile de l'installer mais surtout, ça participe au renouvellement des pratiques physiques dans le sens où il faut être plus actif, il y a des activités de plein air, le jeu de croquet qui était très à la mode dans les années 1880 va être remplacé petit à petit sur la plage par le tennis parce que le tennis à un moment donné, c'est vraiment un succès balnéaire. Comme tu l'as montré aussi dans ta vidéo, l'intérêt du tennis aussi, c'est comment les femmes, d'ailleurs le tennis reste un sport relativement féminin et d'ailleurs une constante, comment un tiers des licenciés, des participants ont toujours été des femmes, c'est assez étonnant cette constante à travers l'histoire d'ailleurs. et les femmes participent de ce renouvellement des pratiques de plein air et donc comment petit à petit elles s'installent dans le calendrier des classes sociales favorisées dans un premier temps, ce qu'on appelle la légère classe et comment petit à petit le tennis s'impose comme un devoir de vacances dans ces classes sociales, notamment à la belle époque. Et devant ce succès, effectivement, comme tu l'as montré, souvent avec le kit, c'est un peu n'importe quoi, il y avait les dimensions du terrain changées, mais petit à petit avec les règles de Wimbledon qui vont s'imposer, qui vont être adaptées par l'Union des sociétés françaises athlétiques de sport, on le verra tout à l'heure, les clubs de tennis vont commencer à aménager des espaces, notamment, vous l'avez dans la carte postale, c'est le club de Coutinville qui jouait sur la plage dans les dunes, où en même temps il va y avoir la construction d'un train à la fois qu'il déménage, il rentre un peu à l'intérieur des terres et les clubs vont commencer à s'installer. Il est clair qu'à la fin de la belle époque, il faut le rappeler, le tennis, c'est le travail d'une géographe de Bordeaux, Françoise Roland, qui montre bien à partir des annuaires de la fédération et que le tennis est surtout développé sur la côte, sur les littorales et les grands centres urbains, bien sûr, Paris, Bordeaux et Lyon. Et en même temps, comprendre que ce tennis balnéaire, des vacances, a eu un rôle important. Alors, dans la diffusion du tennis, il y a un deuxième rôle qui va être important, ça va être, d'ailleurs, qui vient un peu de Wimbledon, le rôle clé des tournois. comme le notait un journaliste de la vie au Grand-Air, qui était le tournoi de Pornic, d'ailleurs, qui le relatait à la vie au Grand-Air en 1912. Ce genre de spectacle sur la côte, on l'a sur la carte postale de droite, c'est le tournoi sur la plage de Royan, qui durera jusque dans les années 1930, le tournoi sur la plage et puis le tournoi du Tuquet, qui en même temps, ces rôles de tournoi participent aussi à la diffusion, parce que c'était ouvert au public, il y avait les spectateurs qui pouvaient regarder et ça a donné des idées à des gens, petit à petit, à des classes sociales qui n'étaient pas forcément favorisées, notamment le club du Tuquet, de créer des clubs dans des stations un peu moins prestigieuses. Alors, devant ce succès, parce que c'est indéniable, le tennis s'impose à la fin de la Belle Époque, on a regardé la période de… alors, ça sera balbuti en départ, de 1880 jusqu'à 1900, mais à partir de 1900, ça se… ça se développe. Et donc, à partir de là, il va falloir s'organiser. Dans un premier temps, comme tu l'as montré, l'influence anglaise sera prédominante. La définition du jeu, c'est quand même Wimbledon et par son… le Marley Band Cricket Club qui, par son tournoi, définit les règles, comme tu l'as très bien montré dans ta vidéo, pour arriver, effectivement, en 1882, à avoir les dimensions exactes du terrain, 1883, l'abaissement sur les côtés à un yard qui donne les dimensions qui n'ont pas tellement bougé comme tu l'as montré dans ta vidéo. Après, il est clair que dans la diffusion, les initiatives de la communauté britannique sont importantes. À Paris, c'est le décimal club, c'était des Anglais, c'est 10 Anglais qui se réunissent. À Dinard, ce sont les Anglais qui fondent le premier… Il y a une discussion de savoir quel est le premier club de tennis fondé en France, Biarritz, Pau, Bordeaux, Lyon. À Lyon, c'est marrant parce que c'est la même histoire le tennis club de Lyon que le Marley-Bond Cricket Club. Ce sont les Anglais qui avaient fondé un club de cricket, ça ne marchait pas bien et ils lancent le tournoi de tennis pour faire venir des adhérents et ça marche comme un Wimbledon. Donc, on voit bien que les Anglais sont… Et en même temps, cette influence est encore plus importante que ça puisque, par exemple, le club de Boulogne dans le nord de la France, dans le nord, sont des Anglais qui l'ont créé. C'était d'ailleurs l'Anglo-French Tennis Club. C'était des Anglais pendant très longtemps qui seront les membres, qui organiseront les tournois, qui gagneront les tournois. Et non seulement ils adoptent les règles de Wimbledon, mais en même temps s'affilient à cette nouvelle fédération anglaise qui, elle, s'était fondée, qui est créée à la même… 1895, 1890. Et donc, on voit bien que les Anglais sont importants. Mais, en France, on va commencer à poindre une organisation notamment sous l'égide de Georges Chinclair qui connaît moins que Pierre de Coubertin. Mais avec Pierre de Coubertin, vont essayer d'organiser le sport en France, dont le tennis. Il y aura le football, il y aura les sports athlétiques comme la course à pied, mais ils vont prendre dans un premier temps le modèle anglais. D'ailleurs, Georges Chinclair, comme de Coubertin, maîtrisait très bien l'anglais, avait fait pas mal de voyages en Angleterre, et dont vont fonder en 1889 l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'USFSA. Et leur rôle, ça sera d'organiser, de fédérer les sports un peu à la française. Et donc, il va y avoir la création de la commission de Long Tennis en 1890 et qui aura comme objectif de fédérer les règles en les adaptant. D'ailleurs, il y aura des adaptations françaises. C'est sûr que les grands lignes, c'est Wimbledon qui les donne. Bon, à partir de là aussi, il va y avoir l'amence d'une gouvernance à la française. Donc, le but, c'est non seulement d'harmoniser les règles parce qu'il y a des témoignages de l'époque qui disaient que ça pouvait être assez folklorique, notamment dans l'organisation des handicaps. Il y avait un peu de tout, c'était bon. D'essayer quand même de petit à petit d'arriver à avoir une cohérence et puis surtout d'organiser les compétitions. Et une originalité française, d'ailleurs, ça va être de s'appuyer sur qui, parce que les jeunes lycéens français commençaient à, comment dirais-je, à goûter un peu au sport anglais et essayer de s'affranchir du modèle français qui était dominant à l'époque, qui était société de gymnastique, et donc d'encourager les jeunes à s'organiser et à faire un championnat scolaire. Et donc, la société de sport d'île de Putot, qui était la société qui était dirigée par le Vicomte de Jonzé, qui était lui-même le président de la commission de l'on-tennis, organisera les premières compétitions pour les inter-scolaires. Et on verra que les scolaires sont très importants. D'autre part, il faut savoir, et ça, on ne le sait pas assez, mais que cette commission de l'on-tennis était un peu un État dans l'État, dans le sens qu'ils avaient des positions dominantes, notamment, on avait le Vicomte de Jonzé, on avait le baron de Portalès, on avait... Et petit à petit, en s'appuyant sur De Coubertin, mais pas tout seul, Sinclair, ils vont créer les premiers clubs parisiens, ils sont assez importants, notamment dans la société sportive de l'île de Putot, et vont organiser des réseaux et vont imposer petit à petit une vision un peu plus française. Alors, il est clair que dans cette diffusion du tennis français, il fallait l'organiser, il y a les initiatives où ils sont multiples. Dans un premier temps, et c'est une partie un peu oubliée, il est vrai que c'est en même temps une étiquette qui colle un peu au tennis, c'est un tennis mondain, aristocratique, les châtelains, le tennis château est très important à la belle époque. Et en même temps, ce qui n'empêche qu'eux-mêmes, ces aristocrates développent aussi des organisations ou des organisations parallèles. Notamment, le docteur Luligne, qui était un des héritiers des Champagnes et Sique, entre parenthèses, qui avait de l'argent, un généreux mécène, organisait un tournoi dans son château avec les meilleures raquettes de l'époque. Il organisait dans son château un tournoi avec Gwilding, entre autres. Il y avait Go, il y avait tous les grands champions de l'époque, Alain Mûr, participaient à son tournoi. Le comte Marc de Gontot à Noirmoutier allait à Noirmoutier récupérer les meilleures raquettes et les inviter dans son château pour faire ce tournoi. Donc, il y avait l'influence de cette aristocratie qui aide aussi à cette diffusion du tennis. Deuxième aspect peut-être le plus important et qu'a très bien mis en exergue Jean-Pierre Chevalier, historien du tennis breton dans sa Ligue de Bretagne qui montre comment les hôtels et les casinos sont des vecteurs très importants de la diffusion du tennis. Pas un bon hôtel ou un bon casino n'a à s'entrer un tennis et son tournoi. Et là, les cartes postales sont très riches pour montrer cet aspect-là. D'autre part aussi, un peu à l'image d'autres sports comme le golf, il y a des sociétés sportives avec des capitaux privés qui vont aider à l'installation du tennis. Bon, la société sportive de Ligue du Putot c'est des capitaux privés, les comptes de Changer avec eux, ils étaient dix actionnaires qui ont mis de l'argent, qui ont développé un niveau plus modeste, c'est par exemple les débuts du snuc à Nantes, c'est ça, c'est des joueurs plus modestes vont s'associer, vont mettre de l'argent et vont commencer à installer des terrains de tennis. Ils n'ont pas touché, c'est pareil, c'est un mécène qui va installer des terrains de tennis sur ses fonds propres. Et puis, dernière chose aussi, il faut dire qu'il y a des communes aussi qui vont aider ou des particuliers qui vont mettre à disposition des terrains du foncier pour pouvoir permettre l'installation de ces terrains. Donc, tous ces aspects-là font que les terrains de tennis commencent à fleurir, des clubs avec des statuts très variés, soit privés des sociétés, donc il va falloir essayer de les organiser. D'autant plus que le cadre légal de l'époque pour fonder une société sportive n'était pas simple. C'était le Code Napoléon de 1810 qui, jusqu'en 1901, la loi de 1901, qui réglemente les associations. Le statut du Racing Club, un des premiers clubs français en 1882 qui est créé, est fondé sur ce principe qu'on a ces statuts. il est très clair qui montre qu'ils peuvent, ils sont autorisés, il faut l'autorisation de la préfecture, il faut un membre d'honneur, là c'était Ferdinand de Lesseps qui est prestigieux et en même temps il faut s'engager, pas faire de politique et la préfecture du jour au lendemain, s'il trouve que c'est contraire aux bonnes mœurs ou aux usages politiques, notamment si ça sert de vecteur politique, peut, comment dirais-je, dissoudre le clause sportif. Et petit à petit, à partir de 1880, cette évolution va, disons que ce cadre va complètement évoluer et notamment c'est avec les républicains, à partir de 1880, la Troisième République et notamment avec des hommes politiques comme Léon Bourgeois qui avait d'ailleurs fait un ouvrage sur le solidarisme, va essayer d'enlever ces carcans et les libérer. Donc on va avoir une vision beaucoup plus libérale de ce code pénal et notamment on va avoir cette idée de génie qui fait vraiment la spécificité française de permettre aux étudiants et aux lycéens de s'associer de manière beaucoup plus libre dans des associations sportives lycéennes. Beaucoup de clubs sportifs, que ce soit course à pied, tennis ou autre football, seront fondés par des lycéens dans toutes les grandes villes. Je pense au Mans, par exemple, ce sont des lycéens qui vont créer les premiers clubs, vont se servir de ce cadre réglementaire toléré par Léon Bourgeois pour créer ces associations sportives scolaires qui vont donner des sociétés sportives et qui sont un peu la, comment dirais-je, le préambule de la loi des Océens. C'est dans cet esprit, par exemple, que le TC Coutinville, pour ceux qui connaissent, qui est un club qui est extraordinaire, qui est plus que centenaire, ce sont des lycéens de Cherbourg qui vont créer au départ le club de Coutinville, vont se faire une charte sur papier libre, d'ailleurs, dans un premier temps, et vont créer un peu, et c'est dans cet esprit, un comité directeur démocratiquement élu qui va être renouvelé avec son président, son secrétaire, mais ce sont des scolaires qui fondent cette association. Et ce qui est intéressant dans l'idée de cette Troisième République, avec l'idée du solidarisme développé par Léon Bourgeois, c'est de retrouver dans les statues, c'est assez intéressant de retrouver ces vieux statues et qu'on retrouve, par exemple, au Thétie Club du Havre, c'est, je vous invite à regarder simplement cet aspect, c'est que on se réunit pour jouer au tennis, certes, mais dans un esprit de camaraderie, d'amitié, de solidarité. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui est vraiment la petite touche française qui va s'adjoindre au modèle anglais. Et donc, là, c'est sûr qu'avec la loi 1901, là, c'est la libérisation totale des initiatives puisqu'il n'y a plus besoin de déclarations préalables pour créer une société sportive. Ce sont les fondateurs qui définissent ces statuts. Donc, on voit bien que, et surtout, et rappelé dans la loi 1901, c'est la liberté d'adhérer. C'est-à-dire que cette idée que c'est un espace qui est ouvert à un plus grand nombre et en même temps sur des bases démocratiques donc c'est quand même cet esprit de loi 1901 est quand même fondamental et ce qui, heureusement, j'espère encore aujourd'hui, perdure et qui, à mon avis, il faudrait rappeler un peu plus à un plus grand nombre et faire un peu d'histoire à ce sujet. Bon, il est clair que, du coup, on voit bien, j'ai essayé de camper à la belle époque comment il y a la diffusion, les cémages de tous ces clubs de tennis, cette idée de la commission de fédérer et donc, au sein de ces instances, d'organiser les compétitions, de créer des ligues, il y aura des ligues, des comités régionaux de l'UFCFA, notamment de long tennis, pour l'Aquitaine, puis petit à petit, vont s'aimer en fonction de l'importance de la création des clubs et en même temps, c'est cette idée d'organiser les compétitions du local à l'international. c'est dans cet esprit-là que les mêmes membres de la commission de long tennis seront à l'origine, il faut le savoir, du comité national des sports qui est créé en 1908 pour être un organe, pour diriger directement avec l'État, pour pouvoir avoir des subsides, pour pouvoir aider au développement du tennis. Donc c'est cette organisation qui se met en place, qui est fédérale, mais surtout le fondement cardinal, les valeurs cardinales de cette organisation, c'est la libre adhésion d'égo à un club, c'est l'élection de mandataires, c'est cette notion de self-government, c'est-à-dire chaque club s'auto-organise, mais en même temps avec cette idée de l'hierarchie et notamment cette hiérarchie dans la compétition, c'est-à-dire qu'il y a la compétition le tournoi du club à priori à les championnats départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, cette idée d'organisation du sport. Il est clair que, et c'est un journaliste de la revue Au Grand Air qui le souligne, qui d'ailleurs est une bonne plume de la revue Tennis qui est écrite en 1911, qui relève que le club, l'esprit de club est un puissant stimulant et qui aide en plus à ce développement du tennis à la belle époque qui contribue aussi à ce succès de la diffusion. Il est clair que la loi 1901 programme la liberté d'association et en débridant les carcans administratifs aide à la multiplication des clubs de tennis qui sera le cas à partir des années 1908-1910, vraiment avec des structures plus ou moins affiliées à l'UF-CPA, ça reviendra après. Mais le maillage est mis en place. Et donc, là, on va déboucher, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Stéphane, à la création de la Fédération Française de l'Onténie en 1920, dont on a fêté le centenaire l'année dernière, et parce que le sport à ce moment-là commençait à devenir trop important, notamment, de toute façon, il y a eu le foot et le cyclisme qui s'étaient dissociés parce qu'il y avait le sport professionnel, en plus, avec le débat sur l'amateurisme. Mais l'UF-CPA, même si les dirigeants de l'Onténie, c'était assez important, mais bon, il y a besoin de s'émanciper. Et donc, la Fédération Tennis s'autonomise comme beaucoup, d'ailleurs, de fédérations sportives de l'époque. La passation pour la Fédération Française de l'Onténie, se fait sans problème puisque déjà, cette commission de l'Onténie, vu qu'elle était déjà à l'œuvre en 1880-1990, est déjà hiérarchisée du national à l'international parce qu'il y avait Max de Cugis qui représentait la France déjà depuis 1905, il y a des partenariats, il y a les… Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Fédération internationale est créée en 1913, Stéphane. Mais déjà, il y a Henri Vallée qui d'ailleurs avait été champion de France interscolaire à son époque, donc, il avait déjà goûté à cette organisation, il était en rapport avec la commission de l'Onténie, lui-même sera président de la commission de l'Onténie, en même temps, sera la présidence de la Fédération internationale, ils vont essayer de s'émanciper d'ailleurs de la Fédération anglaise parce qu'il faut savoir que la création de la Fédération internationale, les Anglais ne veulent pas participer parce que les Américains, ce sont les Américains qui avaient levé le problème, voulaient organiser un championnat mondial international aux États-Unis. Les Anglais ne veulent pas. Il n'y a que Wimbledon qui peut avoir la dénomination championnat du monde. Et petit à petit, grâce à la Fédération internationale, il y aura 13 pays, comme tu l'as dit, dont la Russie à l'époque était très importante, vont, comment dirais-je, commencer à avoir une organisation internationale qui va s'émanciper de la tutelle anglaise et petit à petit pour déboucher sur les tournois du Grand Chelem, la Coupe d'Evis qui va s'ouvrir à l'international, ça s'est fait progressivement parce qu'en très longtemps c'était un match franco-anglo-américain. Donc, ce modèle va s'affranchir et ce qu'il ne faut pas oublier dans ces organisations internationales, c'est vrai qu'il y avait deux coubertins qui avec les Jeux olympiques, les instances internationales, les fédérations internationales étaient à l'œuvre, c'est quand même vont imposer le modèle associatif à la française où la plupart des dirigeants de l'époque avaient travaillé. Bon, là j'ai un problème. Donc, pour la conclusion, il est clair que, comment dirais-je, il était intéressant de rappeler ces relations avec la loi de 1901 et l'aspect associatif dans cette histoire de la diffusion du tennis français. et donc, moi je pense que, j'ai vu qu'il y en a des ateliers, il y en a qui ont discuté sur l'avenir du tennis, les structures, alors c'est vrai que le côté commercial, marketing, le business en quelque sorte, le management a pris d'une importance considérable, mais qu'en même temps, ces valeurs associatives qui ont été le fondement du tennis français doivent être rappelées, notamment, c'est l'idée de libre association dans les clubs, le côté fraternité, les valeurs d'amitié, de confiance, perdurent malgré ces vicissitudes commerciales, cette évolution. Et en même temps, pour montrer, je me différenciera un petit peu pour juste conclure là-dessus, Stéphane, par rapport à ce que tu as dit, la continuité avec le jeu de paume est très claire, mais il est clair qu'à la belle époque, il y a un contexte particulier, et donc la sociabilité, les manières de faire, de vivre des activités au grand air sont vraiment caractéristiques d'un contexte de la belle époque qui fait que le long tennis, le tennis moderne, est quand même très éloigné dans cet état d'esprit, au moins, du jeu de paume, même si, au niveau des règles, il y a des concordances. Alors, c'est le fameux débat entre historiens, entre continuité et rupture, mais là, il y a quelque chose qui se passe à la belle époque, qui sont vraiment les fondements du tennis moderne. Bon, je vous remercie de votre attention, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Bon, il y a eu des belles images quand même. Voilà, je te repasse la parole, mon petit Lionel. Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Michel pour cet exposé très clair. Tu as parfaitement respecté les timings. Ce qui est très fort. Je n'en attendais pas moins de toi. Donc, je te félicite. alors, je vais, si tu retires ton document, je vais pouvoir normalement mettre le mien. Je l'ai enlevé, je crois. Ok, je vais mettre le mien. Alors, je l'installe. il faut peut-être l'agrandir ou est-ce que c'est bon ? Pourquoi je n'ai pas la main ? C'est bon. Donc, ça a l'air d'être bon pour mon intervention. Mon intervention porte sur un siècle de pédagogie du tennis et le titre rajoute une conception française questionnée. je n'ai pas à titre personnel une formation comme Jean-Michel d'historien ou comme d'autres prestigieux intervenants mais Patrick Clastres m'a demandé il y a deux ans d'écrire dix pages pour le livre du centenaire parce qu'il avait remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux qui étaient faits sur l'histoire de la pédagogie fédérale en particulier et évidemment la première nuit a été difficile lorsqu'il m'a fallu réfléchir sur ce que j'allais bien pouvoir dire en dix pages sur la pédagogie fédérale et puis peu à peu en travaillant je me suis un petit peu passionné pour ce thème pour ce sujet et donc c'est l'objet de mon intervention on va laisser c'est parfait donc j'ai mis ici deux ouvrages ce ne sont que des exemples il y en aura d'autres deux minutes et puis on va attaquer on va attaquer avec toi Marc peut-être attendez là j'ai un retour de son c'est bon donc cette histoire de la pédagogie fédérale du tennis elle constitue ce que j'ai appelé un territoire à déchiffrer et quelques questions se sont posées en définitive comment un savoir technique et pédagogique s'est constitué est-ce que une conception fédérale de la formation peut-être identifiée quels sont les temps forts quels sont les moments où se structure finalement l'organisation et l'enseignement dans l'hexagone et puis les influences majeures dans la définition de cette conception centralisée de la pédagogie du tennis et la présence de Jean-Claude Macias évidemment nous permettra ensuite d'éclairer ses réflexions par l'intervention qui suivra alors la thématique n'est pas l'enseignement la thématique c'est la pédagogie qu'on peut définir de trois façons l'art du pédagogue c'est une définition un peu populaire en deux mots une théorie pratique c'est la définition que j'ai adoptée une théorie évidemment parce que je suis allé chercher des documents et ces documents me permettaient d'avoir un certain nombre d'ouvrages d'ouvrages pédagogiques de livres etc d'ouvrages pédagogiques donc un certain nombre de documents de références alors moi j'ai plus à l'écran mon powerpoint donc je eh bien non voilà voilà donc j'y suis retourné donc je vous ai mis ici donc je reviens sur la diapositive sur la notion de pédagogie donc une théorie pratique puisque c'est souvent la même personne en fait qui théorise et qui pratique d'où la difficulté de définir cette notion une définition en deux mots me convient bien et puis quand on a des éléments qui sont bien théorisés on peut avoir des méthodes la méthode Suzanne Langlund que j'ai découverte grâce à Jean-Michel en 1942 et la méthode d'enseignement que j'ai découverte grâce à mes parents je crois qu'ils m'écoutent il faudra enlever le son parce qu'il y a quelques rires pour ceux qui écoutent donc un grand nombre de documents exploités finalement qui m'ont permis d'aller chercher à la source des réflexions j'ai mis ici quelques ouvrages que tout le monde connaît tennis et pédagogie 86 Alain Mouret un ouvrage d'Olivier Lothor à droite et puis au milieu un ouvrage de Jean-Claude Macias mais il y en a d'autres évidemment et les travaux de Jean-Claude Marchand auraient pu aussi apparaître ici on commence en 1920 le président Henri Vallée qui vient d'être élu nous dit que c'est en recherchant chez les jeunes enfants avant même leur dixième année c'est là qu'est la pépinière de nos futurs champions cette idée de pépinière dans les clubs reviendra à plusieurs reprises évidemment il pense ici pour des enfants de dix ans à la précoce Suzanne Langlund parce qu'on sait que René Lacoste pour sa part ne va commencer qu'à l'âge de 15 ans pour s'arrêter à l'âge de 25 ans il pose la question en 1921 qui s'occupe de la pépinière de joueurs de la recruter de la former personne je n'ignore pas combien sont nombreux les adversaires d'un début trop précoce il nous faut orienter nos idées sur une conception nouvelle de l'organisation du long tennis conception basée sur le recrutement et l'entraînement des juniors le mot d'ordre tout pour les jeunes dans ces années là si je ne me trompe pas il y a 7000 licenciés en France alors une notion essentielle à distinguer c'est le style et la technique les réflexions sur le style nous amènent d'abord à aller vers la classe naturelle en lien avec la théorie des dons on apprécie la valeur d'un joueur plus que sa capacité à répéter des coups la notion de style est centrale jusqu'aux années 60 on trouve cette notion encore dans les travaux de Gilles de Kermadec et puis quelques ouvrages commencent à apparaître au moment où la France se met à perdre la coupe des vis quand Ricochet passe à son tour professionnel parce qu'en fait à l'époque c'est en vendant des ouvrages aussi qu'on peut vivre sa carrière de tennisman quand on est passé professionnel et donc la France a perdu la coupe des vis en 1932 et en 1933 sort l'ouvrage que tout le monde connaît d'Henri Cochet et à ce moment-là évidemment cette fameuse théorie des angles qui propose et qui prend la suite de la théorie du centre qui avait été proposée par un auteur que je vous invite à consulter il est très intéressant c'est un néo-zélandais de naissance qui s'appelle Percy Veil et ses livres sont disponibles sur internet alors Cochet évidemment c'est une autre réflexion c'est la théorie des coups c'est les automatismes qui commencent à arriver ça commence à être l'anticipation des réflexions modernes qui dépassent la technique qui dépassent la décomposition du geste ce que j'ai appris dans cette réflexion et que je ne connaissais pas c'est l'influence des années 35-42 il me semble qu'une fois qu'on a eu perdu la coupe Davis il y a des réflexions j'ai mis quelques exemples qui m'ont marqué sur la diapo évidemment Suzanne décède en 38 et René Lacoste alors président de la fédération de 41 à 43 durant les années noires s'appuie sur la légende de Suzanne qui a elle-même écrit un ouvrage en 37 pour dire que la méthode Suzanne Langlund sera la pierre angulaire d'un nouveau développement du tennis en France évidemment on est à la recherche de la victoire qu'on a plu évidemment les mousquetaires l'ombre des mousquetaires est toujours là 1942 création des centres scolaires d'initiation vous notez que cette idée de centre d'initiation d'adultes sera reprise peut-être 50 ans plus tard par la fédération S. Nazar c'est à travailler c'est en tout cas des hypothèses Jean Borotra s'investit dans le tennis populaire évidemment dans les parcs à Paris alors c'est pas pour les licenciés c'est pas pour les jeunes qui vont aller dans les clubs mais c'est pour le tout venant ça se passe à Vincennes ça se passe dans les jardins parisiens on installe des tennis c'est très intéressant alors ça veut pas dire que Jean Borotra veut démocratiser le tennis c'est plutôt le gouvernement de gauche qui met sa patte à ce niveau et puis 1935 première école de tennis Suzanne Langlund évidemment son influence peut-être veut-elle se rattraper d'être passée professionnelle 3542 sortie de la méthode Suzanne Langlund vous devez absolument consulter cet ouvrage il contient les prémices de mon point de vue d'une conception française de la pédagogie on y trouve un article d'Estromo sur évidemment la nécessité de faire des études en même temps que d'être un joueur de tennis je crois que ça deviendra la double excellence plus tard et ça pèse sur nos formations à quel moment on abandonne les études pour se lancer dans le sport de haut niveau Henri Cochet aussi met sa patte à la recherche du style on est toujours sur ce terme de style qui petit à petit évolue et puis des entraîneurs très renommés Gentilier Henri d'Arzonval et d'autres et puis le document s'appelle la méthode Suzanne Langlund alors ce qui est le plus intéressant dans cet ouvrage finalement et bien c'est qu'on a un premier palier en trois étapes et ça c'est une conception française initiation perfectionnement entraînement alors vous le voyez sur à droite le terme initiation il vient du 17ème siècle on initie on est dans la théorie des compagnons on est on est dans une logique du secret initier c'est initié au secret le secret du maître professeur un des premiers ouvrages américains de pédagogie s'appelle d'ailleurs les secrets donc le maître professeur évidemment on fait référence ici au maître pommier le maître professeur ne va pas comme ça donner ses secrets qui connaît les secrets du maître professeur quand il donne sa leçon donc tous ces éléments apparaissent ici dans le terme initiation fort intéressant et le un élément que j'invite aussi à visiter c'est que dans la méthode Susan Langen on a des progressions d'exercices exercice 1 exercice 2 exercice 3 c'est la première fois que j'ai lu des progressions d'exercices le seul livre que j'ai pas trouvé c'est le livre de Martin Pla et donc à part ce livre des années 30 j'ai consulté il me semble beaucoup d'ouvrages et je n'ai pas vu de progression d'exercice contrairement à ce que fait en fait René Lacoste et son équipe en s'appuyant évidemment sur l'expérience de Susan Langen qui était décédée en 1942 ici elle est décédée c'est une sorte d'ouvrage posthume et on utilise peut-être sa légende ici j'ai adoré ce poème Jacques Feuillet a écrit un joli livre avec Lacoste il me semble en 1980 tennis en 48 dans la revue Smash sur le stade où jadis leurs aînés s'illustrèrent des enfants de 15 ans cherchent raquettes en main le geste souple et pur qui peut-être demain les fera succéder aux quatre mousquetaires un maître leur dévoile un par un les mystères du style et les secrets du mouvement humain il éclaire pour eux les tournants du chemin tel un frère averti guidant ses jeunes frères tout près quelques anciens tentent de découvrir les dons que le travail bientôt fera mûrir sur l'école appliquée un rêve immense plane tandis qu'un voie passée présage triomphant le reflet disparu de la grande Suzanne dans l'ombre qui s'allonge au pied de chaque enfant la légende des mousquetaires la légende de la grande Suzanne la théorie du don le style le secret tout y est dans ce poème de Jacques Feuillet maître professeur un poème fabuleux et qui m'a beaucoup éclairé dans mon travail alors on change d'époque on change d'air et on tombe sur un personnage sûrement à valoriser dans le tennis français peut-être que lui aussi devrait avoir dès l'année prochaine sa statue dans le stade son musée voire d'autres éléments évidemment Jean-Claude Macias en parlera ensuite nous avons changé d'époque dans les années 60 vous vous souvenez de Gaulle est croqué en survêtement parce que les JO de Rome nous conduisent à avoir une déroute et dans le journal Le Figaro de Gaulle il en impose quand même et pourtant on le croque en survête et bien à partir de là c'est l'organisation du sport français structuré c'est l'organisation des DTN c'est la mise en place des premiers CTR alors le premier CTR c'est Gilles de Kermadec un ancien numéro 3 français fils d'Eugène qui a été lui-même artiste lui-même pendant 30 ans arbitre des finales de Roland-Garros Chatrier va le chercher évidemment en 53 c'est Tennis de France et l'équinogramme et regardez cette belle étude technique dans le numéro 60 vous imaginez le travail qu'a fait Gilles de Kermadec un travail foisonnant un travail extraordinaire alors 53 Tennis de France il est déjà là dans les premiers numéros 63 76 il est DTN un film que je vous invite à consulter à droite dans le dernier DVD de Julien Faro qui porte sur une sorte de façon de voir comment travaillait Gilles de Kermadec 2018 l'Empire de la perfection il reprend Julien Faro le travail de Gilles de Kermadec pour montrer comment il travaillait les sections tennis études 70 les premiers CTR la méthode 1972 les tournées à l'étranger le mini tennis il a tout fait il n'était pas tout seul mais il a tout fait alors évidemment cette fameuse méthode d'enseignement de 72 cette affirmation d'une pédagogie fédérale quand on prend l'ouvrage mes parents me l'ont me l'ont prêté je ne sais pas si on le voit sur ma caméra il est ici c'est un classeur de 250 pages alors il a été décrié parce que lorsque l'ouvrage sort arrive Bjornborg en 74 donc évidemment la prise la prise Marteau que réussit à imposer Georges Deniau c'est un de ceux qui a été le plus militant de cette prise et bien rend assez vite caduque un certain nombre d'éléments qui sont dans la méthode néanmoins à quoi elle sert cette méthode et bien vous avez une citation qui m'a fait rigoler ainsi un professeur de gymnastique sans cours sans raquettes sans balle pourra préparer ses élèves aux divers gestes tout est dit voici un maître professeur vu de dos émégrillemé au tennis club de Chavril et évidemment il a des assistants et puis c'est une classe qui vient le jeudi après-midi c'est pas une école de tennis c'est une classe c'est très important donc le socle de la doctrine fédérale se trouve très certainement pendant 14 ou 16 ans ou en tout cas pendant de nombreuses années beaucoup d'éducateurs d'enseignants et puis aussi ceux qui faisaient passer évidemment les brevets d'état et bien ont utilisé ce document il a été décrié mais il contient des éléments à analyser pourquoi ? et bien parce que l'ambition est folle être compatible avec l'exemple des champions et l'initiation définir des attitudes psychomotrices et pas uniquement des mouvements tenir compte de l'évolution de l'enseignement des gestes sportifs et des grands principes communs être ouverte à une mise à jour permanente établir des pédagogies particulières pouvoir être formulée de façon simple et illustrée adopter des solutions frappantes pour la diffuser la méthode d'enseignement s'appuie évidemment peut-être sur les travaux d'Étienne Jules Marais il faudrait le montrer s'appuie aussi sur les professeurs d'éducation physique les travaux de Tessier en 58 s'appuie sur les travaux de l'Institut national des sports Maurice Baquet et j'ai trouvé des citations de Maurice Baquet dans son ouvrage de 42 où on voit bien que quand à Dolly les dernières pages de la méthode d'enseignement de Gilles de Kermadec on a cette réflexion sur la technique pratique et sur la technique théorique un travail inouï de Gilles de Kermadec je me demande encore comment il a réussi à faire ce travail alors il y a des nouveaux acteurs monsieur Tennis parce que c'est pas une femme c'est le CTR 7 jours sur 7 m'a dit Alain Mouré qui travaillait ils sont souvent professeurs d'EPS parfois professeurs de lettres ils sont dans les clubs ils sont dans les ligues ils sont sur le terrain et puis peu à peu en 79 il faudrait étudier ça de plus près leur mission évolue peut-être un peu moins sur l'entraînement et puis on a aussi évidemment une réflexion entre la base et l'élite on a des réflexions entre le niveau régional et le niveau national et parfois le rôle du CTR n'est plus tout à fait d'entraîner deuxième acteur majeur le bénévole le bénévole éducateur scolaire fédéral alors ils ont été décriés ces fameux éducateurs marrons on les a accusés d'illégalité mais ils ont aussi fait beaucoup de travail alors nous dit Cochet qui s'est investi aussi dans leur formation dans les CREPS et bien il y avait un examen sans épreuve de style ni test physique c'est assez rigolo ça veut dire qu'il n'y avait pas de démonstration en décembre 67 ils deviennent des éducateurs scolaires au premier degré deuxième degré on a ici on a ici 300 éducateurs environ dans ces années là les nouveaux acteurs ce sont aussi les professeurs d'EPS les enseignants d'EPS deux axes d'une part ils contribuent à la création à s'investir dans la création des CS IT on a un retour de son si vous pouvez couper votre son ceux qui nous écoutent je vous remercie donc 32 CS IT en 63 90 131 68 le tennis commence à exploser tennis de masse tennis scolaire commence à se marier et puis un CTR en Bourgogne ici nous sommes en Bourgogne sollicite 12 professeurs d'EPS c'est dans le tennis de France pour donner le virus du tennis à Dijon alors ce que je veux dire c'est que la démocratisation du tennis débute avant l'ère chatrier ça me paraît essentiel dans notre compréhension deuxième axe c'est le fameux bouquin vert pour ceux qui ont fait des études d'éducation physique la formation du joueur on a ici d'autres références évidemment on a d'autres réflexions sur l'enfant sur la prise d'information sur les rôles tactiques on change d'air ici évidemment ça devient un petit peu théorique mais ce sont des éléments qui ont marqué peut-être la profession Alain Mouré et d'autres a pu être un passeur entre les réunions qui se tenaient au niveau de l'AEPS et auxquelles ont participé De Kermadec et Jean-Paul Lotte dans les années 60 66 65 et puis les options fédérales on voit ici qu'Alain Mouré n'était pas un dissident au départ peut-être ensuite ces résultats lui ont permis d'influer fortement avec d'autres évidemment alors le modèle en trois parties initiation perfectionnement entraînement il s'enrichit en 1990 très exactement dans le cahier de l'enseignant et là on a un changement d'air si vous voulez entre d'une part l'ouvrage de 87 le cahier de l'éducateur fédéral qui est signé de Pierre Boyard et puis le document numéro 5 la pédagogie fédérale où là il est question de jeu il est question de pédagogie collective il est question de pédagogie des contrastes de pédagogie évolutive de pédagogie concrète etc le mini-tennis prend sa place je ne crois pas que ce soit Jean-Claude Marchand qui était le premier dans cette démarche je pense que c'est plutôt Gilles de Kermadec je pense qu'en 76 il y a un document que je n'ai pas retrouvé mais que le mini-tennis commence à se mettre en place avec des expériences dans les années 75 76 et Gilles de Kermadec n'est pas étranger encore une fois à cette réflexion et puis Christian Bim dans son dans sa politique comprend que déjà depuis 6 ans on perd des licences et que si on perd des licences il faut mobiliser un petit peu cette pyramide en bas le mini-tennis en largeur le tennis féminin et le tennis pour adultes il faut aussi revisiter les projets de Christian Bim au début de son mandat parce qu'il avait bien perçu avec d'autres que le tennis commençait déjà à perdre des licences et commençait à être en perte de vitesse dès 1987 le tennis est en perte de vitesse alors les amoureux évidemment des travaux de Jean-Claude Marchand et puis d'Olivier Lethor etc se souviennent de cet ouvrage mini-tennis tennis maxi-tennis se souviennent des vidéos aussi auxquelles participait évidemment Gilles de Kermadec la filière du haut niveau je passe assez vite Jean-Claude en parlera tout à l'heure peut-être la question de filière est remplacée par celle de parcours le mot filière signifie qu'il y a des étapes et le mot parcours signifie qu'on s'intéresse davantage à l'individu et donc ici on a une orientation qui peu à peu va se dessiner sur la filière du haut niveau et qui passe vers des parcours un peu plus individuels on est toujours ici dans la structuration de cette politique sportive qui a produit ses effets grâce au tennis sport-études Yannick Noah sort évidemment tout le monde le sait du tennis-études de Nice etc et donc il y a eu un véritable succès des sports-études je pense Jean-Claude Macias durant 40 ans à la fédération parfois dans l'ombre constitue l'homme fort un des hommes forts c'est pas moi qui le dis c'est dans le tennis de France un des hommes forts de la filière alors Jean-Claude avec Jean-Paul Lotte il conçoit des plans de détection peut-être qu'il s'inspire des travaux de l'INSEP à l'époque on a vu sortir dans les années 80 les travaux des Canadiens avec Salmela etc il y a des influences en septembre 2017 des plans et donc après on a plus une influence avec l'ensemble des préparations olympiques filière d'accès au niveau parcours de l'excellence projet de performance il faut relire ces documents ils sont d'une grande richesse et donc Claude Fauquet évidemment dont on connaît les succès en natation fait passer de la notion de filière à la notion de parcours bon malgré tout les changements multiples de politiques entraînent un certain trouble concernant la perception du message de la DTN nous dit nous dit nous dit Jean Gachassin alors j'ai trois leçons trois leçons pour cette histoire je suis dans les temps et je suis content cohérence doctrinale je l'ai fait partir à 42 mais évidemment on peut on peut on peut considérer les choses en amont mais 42 c'est une étape c'est pourtant un petit livre Suzanne Langlund la méthode il y a tout l'élite issu de la masse le double projet la sortie du système la progression en quatre paliers initiation perfectionnement entraînement le mini tennis qu'on rajoute en 90 on a dit que parfois la fédération fonctionnait en vase clos et bien on a pu montrer je pense qu'il y avait des enseignants d'EPS qui contribuaient à la autorisation que la fédération était influée par les travaux sur la culture physique dans les années 20 on est très très mauvais physiquement et Belen Ducoteau écrit plusieurs articles donc on s'inspire évidemment de ces réflexions là les premiers travaux sur la culture physique je l'ai dit Maurice Baquet Jean Vivès à l'INSEP en 42 il faut peut-être relire leur ouvrage initiation sportive et le mettre en comparaison avec les travaux de Gilles de Kermadec et puis des voyages des voyages à l'étranger parce que le boom du tennis n'est pas simplement l'apanage de la France et en Australie on a beaucoup aussi de jeux de développement du tennis troisième élément quand on n'a pas de cours l'initiation elle se fait aussi par des gestes l'initiation elle se fait aussi parce que le maître professeur en impose pourtant les machines lance-balles existent pourtant le 2 contre 1 existe pourtant l'INSEP s'inspire je pense des méthodes Oppmann quand dans les années 70 sont formés un certain nombre de grands futurs champions donc ça c'est des éléments importants et puis je veux conclure ici faut-il s'intéresser à la masse faut-il s'intéresser à l'élite est-ce qu'on ne s'est pas perdu à vouloir s'intéresser autant à la masse qu'à l'élite on veut des licences parce qu'on veut beaucoup de jeunes recrutés le mot recrutement il n'est pas neutre Borotra l'emploi à de multiples reprises évidemment ils voient le joueur de tennis comme étant une sorte de jeune qui rentre à l'armée par certains côtés donc l'idée de recrut n'est pas neutre mais plus la pyramide est large au départ plus on va former une élite c'est la conception française elle est vraie elle est fausse je ne sais pas avec les évolutions sociétales on en a parlé hier dans un certain nombre de conférences j'y reviens pas qui amène quand même la perte de 400 000 licences depuis 87 et de 25% des clubs 2500 clubs est-ce qu'il faut un autre modèle de relation est-ce qu'il faut un autre modèle de relation entre le siège et les régions c'était un petit peu l'objet d'un des ateliers hier soir est-ce qu'il y a d'autres liens entre les équipes fédérales et les entraîneurs à concevoir quand on parle de l'importance des clubs il faut avoir un regard historique un grand personnage le colonel Kuntz qui a fait beaucoup de choses pour structurer dans les années 50 dans les années 30 pour structurer le tennis français parce qu'on dit toujours qu'il ne s'est rien passé entre les années 45 et puis 60 je pense que c'est faux je pense que c'est faux donc Jan Kuntz parle des clubs comme les cellules organiques du tennis français est-ce que les entraîneurs n'ont pas à se remettre en cause très très vite sous peine de perdre leur métier et puis évidemment j'ai emprunté cette image alors je ne me souviens plus si elle est de Marais ou si elle est de Mouybridge mais pour vous pour vous dire que la décomposition des mouvements la décomposition des gestes elle a toute une histoire elle vient de loin et elle a pesé évidemment sur les conceptions techniques qui au sein de la Fédération française de tennis ont eu de l'influence mais si on s'arrête à ces images statiques et bien c'est que je pense on n'a rien compris du travail extraordinaire qu'a fait avec d'autres Gilles de Kermadec et d'autres travaux d'historiens je pense le montreront puisque le font le font constituer des films constitué des kinogrammes n'a jamais vraiment été étudié le font Gilles de Kermadec et c'est une urgence je pense d'avoir des historiens qui se penchent sur ces travaux je vous remercie il est 9h25 et j'ai tenu mon tempo je vais laisser la parole je vois qu'il est connecté à Jean-Claude et nous sommes honorés évidemment que Jean-Claude Macias soit présent avec nous je pense qu'il va corriger mes erreurs je ne sais pas s'il peut il faut que tu peut-être que ton micro doit être ouvert Jean-Claude est-ce que tu m'entends ah c'est parfait bon je suis très content Jean-Claude que tu sois parmi nous c'est un plaisir est-ce que tu est-ce que tu vois mon image ou pas alors il faut que tu moi j'ai enlevé la mienne donc toi tu vas introduire ton image alors à côté de qui t'es en haut à droite t'as le partagé du contenu et tu peux si t'as ouvert je ne sais pas si tu as un peu your point j'aurais une ou deux vidéos à passer éventuellement d'accord donc tu peux tu peux partager ton partager ici ah voilà c'est bon alors c'est bon on est chez toi simplement on n'est peut-être pas sur la bonne sur la bonne image puisque là il y a à mener des conversations privées donc il faut que tu ouvres ton document et ensuite que tu puisses que tu puisses le partager une fois qu'il est ouvert la première chose à faire c'est ouvrir ton document et puis tu vas aller le chercher alors j'ai non c'est pas ça le document doit être ouvert sur ton bureau ah oui ça c'est une sorte de mail qu'on voit ah oui 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 c'est parfait Jean-Claude alors je te laisse la parole jusqu'à environ 9h55 à peu près d'accord merci beaucoup merci beaucoup je te remercie bon tout d'abord j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions ce matin et ça m'a fait revoyager 40 ans même plus d'histoire de la fédération et j'ai écouté ton intervention même avec de l'émotion je dois le dire parce que c'est c'était j'ai revécu toute la période que j'ai passé à la fédération grâce à toi donc je commencerai en disant d'abord en te remerciant de m'avoir invité à ce colloque je veux dire que je suis admiratif du travail que tu as accompli avec ton équipe de l'université de Bourgogne pour mettre en place une organisation qui est extrêmement lourde surtout dans une période qui est compliquée et ça me rappelle les colloques que nous avons organisé à la direction technique nationale je sais tout le travail que ça représente en amont et donc un grand bravo et puis aussi félicitations aux intervenants parce que ce sont des intervenants de très haut niveau de compétence et c'est vraiment tout ça est excessivement intéressant alors naturellement je suis sensible et heureux que tu aies eu l'idée de rendre hommage à Gilles de Kermadec c'est quelqu'un qui est très important dans le tennis ses travaux ont dépassé les limites de l'hexagone puisque ses films ont été vus dans le monde entier et ont eu énormément de succès et donc fait beaucoup pour l'image du tennis français c'est une personne naturellement à qui je vois beaucoup non seulement parce que c'est lui qui m'a fait rentrer à la fédération de tennis mais surtout parce que j'ai appris beaucoup de choses à son contact j'ai vécu pendant une bonne période avec lui pas très longtemps en tant que DTN puisque je suis rentré en 1974 véritablement et qu'il s'est arrêté en 1976 mais j'ai continué naturellement à le fréquenter et j'ai surtout après travaillé avec lui sur le plan de la vidéo c'est lui qui m'a fait découvrir et qui m'a donné la passion de la vidéo donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et tout à l'heure tu as cité son nom à plusieurs reprises tu as cité le nom de Philippe Châtrier également qui est quelqu'un qui a été très important pour le tennis français mais j'ajouterai celui de Jean-Paul Lotte qui m'a également amené alors quelques mots sur l'homme Gilles de Kermadec je voudrais vous vous parler un petit peu de l'endroit où il vivait en fait il a habité toute sa vie dans une petite maison qui est située dans le 13ème à proximité du stade Charletti c'est une toute petite maison avec un jardinet et qui est coincé au milieu des immeubles c'est assez anachronique et il a vécu dans cette maison pendant longtemps avec ses parents qui habitaient le rez-de-chaussée et lui était au premier étage alors on accédait à ce premier étage par un tout petit escalier en bois c'était presque une échelle de meunier et on découvrait ensuite l'endroit où il vivait qui était d'une grande sobriété avec on voit sur l'image on est chez lui vous voyez c'était des canapés avec des plaides qui ont été étalées dessus une petite table des photos enfin pas des photos des tableaux de son père Eugène qui était un peintre abstrait en plus de d'avoir été un arbitre très très connu durant le tournoi de Roland-Garros une table à dessin ça ressemblait plus à son appartement à un atelier d'artiste qu'à un appartement de directeur technique national mais c'était Gilles de Kermadec qui vivait comme ça avec une dans une grande sobriété et avec une vie qui n'était pas une vie d'assette mais une vie extrêmement posée extrêmement sobre alors la personnalité de Gilles c'était quelqu'un qui était pour ceux qui l'ont connu quelqu'un de très courtois quelqu'un de très discret mais je dois dire qu'au départ j'étais un petit peu mal à l'aise avec lui parce qu'il ne parlait pas beaucoup et quand dans la conversation il y avait des silences pendant lesquels il réfléchissait et il analysait en fait c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute il analysait ce qu'on lui disait et puis ensuite il réagissait et quand il prenait la parole ce n'était pas pour dire n'importe quoi chaque mot était lourd de sens ce n'est pas quelqu'un qui partait au hasard dans toutes les directions c'est quelqu'un qui avait une grande réflexion dans sa faculté dans sa façon de fonctionner mon premier contact avec Gilles en fait c'est fait relativement tard puisque c'était c'était l'occasion d'un monitorat de tennis moi j'étais un jeune joueur de tennis je jouais dans un petit club je m'intéressais à l'enseignement je préparais le professeurat d'éducation physique et je passe ce monitorat et puis ça se passe plutôt bien pour moi et à la fin de l'examen il y a un petit pot de clôture et là j'ai quelqu'un qui vient vers moi que je ne connaissais pas monsieur Chauve qui se présente Gilles de Karmadec directeur technique nationale et là il m'explique il me demande d'abord ce que je fais donc je lui explique j'étais étudiant en professeurat d'éducation physique et puis il me dit écoute qu'est-ce que tu penses faire par la suite je lui dis j'ai l'intention d'enseigner naturellement puis d'enseigner un peu le tennis à côté il me dit moi je suis à la recherche de gens ayant ton profil est-ce que ça t'intéresserait de devenir CTR alors CTR pour moi ça ne voulait rien dire je ne savais pas ce que c'était qu'un CTR et donc il me dit écoute prends contact avec un ou deux CTR demande leur de t'expliquer quel est leur travail et si ça t'intéresse tu reviens vers moi effectivement c'est ce que je fais et quelques temps après il me propose le poste de conseiller technique régional d'Ile-de-France alors Ile-de-France vous imaginez c'est une région qui est extrêmement vaste et quand je prends le poste il me dit écoute ce qui est très important c'est que tu essayes de durer parce qu'il y a un président Germain Pichard qui est plutôt dans l'opposition par rapport à la fédération et il a déjà dégagé deux CTR donc voilà c'est une mission qui est assez difficile et donc je prends ce poste et puis bon le temps passe tout se passe à peu près bien avec Germain Pichard finalement on trouve un terrain d'entente et puis ensuite je décide de poursuivre mes études enfin de faire d'autres études notamment de faire la nouvelle ENSEP et donc je quitte la fédération pendant deux ans durant lesquelles je reste en contact avec la fédération j'organise certaines choses notamment le championnat de France minime donc j'ai vraiment un contact qui reste étroit avec Gilles de Carmadec et puis en 1974 je termine mon cycle d'études et il me propose de rentrer à la fédération donc de quitter le mot poste CTR de rentrer à la fédération et de venir à ses côtés donc en qualité d'adjoint naturellement c'est avec un grand plaisir que j'accepte et donc je rentre à la fédération alors la fédération à ce moment là c'est en 1974 en deux mots c'est une elle est située le siège fédéral situé dans rue de Téhéran à Paris dans un appartement qui est un grand appartement de 5-6 pièces il y a je pense qu'il y avait une douzaine de personnes qui travaillaient dont la Gilles de Carmadec donc la DTN c'était un grand bureau avec le bureau de Gilles de Carmadec trois assistantes et puis à l'époque moi je suis arrivé avec Patrice Agéloher donc Patrice Agéloher et moi et donc vous voyez ça n'a rien à voir avec la fédération qu'on connaît aujourd'hui à Roland-Garros avec des bureaux partout et un centre d'entraînement et 300 personnes qui travaillent ça n'a rien à voir mais le tennis est en plein essor à ce moment là il y a beaucoup de choses à faire et pourtant quand j'arrive à la fédération avec Patrice Agéloher nous sommes jeunes profs jeunes cadres techniques on ne sait pas très bien comment s'orienter on va vers Gilles qui nous dit écoutez ne vous inquiétez pas vous êtes là j'ai besoin de vous vous allez voir que très rapidement vous serez submergé par le travail alors donc vous voyez une mission qui n'était pas encore bien définie et ça s'explique très bien par le fait que Gilles était encore dans une phase de conception de réflexion sur la façon dont la direction technique allait évoluer une chose était certaine c'est qu'il voulait étoffer le corps des cadres techniques notamment des CTR et il voulait développer des structures pour le haut niveau alors ensuite arrive l'hiver de 1974-75 et la direction technique nationale et le premier service s'installer dans le stade Roland-Garros donc à l'époque dans le stade Roland-Garros il y avait un cours numéro 5 et devant il y avait deux bâtiments qui sont maintenant qui abritent maintenant un restaurant et donc on s'installe dans deux grands bureaux nous sommes les seuls occupants du stade Roland-Garros pendant l'hiver quand on arrive dans ces bureaux qui sont vides Gilles de Kermadec vient vers moi et me dit écoute Jean-Claude j'aimerais que tu installes ces deux bureaux pour qu'on puisse travailler mais surtout je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent nous sommes des pionniers et nous sommes là pour nous nous ne sommes pas là pour nous installer mais nous sommes là pour travailler pour construire quelque chose et si demain on doit partir il faut qu'on puisse partir du jour au lendemain sans laisser de traces donc j'étais un petit peu surpris et donc du coup je vais chez mon menuisier j'achète des planches de bois j'achète des tréteaux et on s'installe sur des bureaux qui étaient des bureaux de fortune en quelque sorte mais ça ne nous a pas empêché de travailler à cette époque je rappelle qu'il n'y avait pas de pratiquement il y avait deux cours couverts à Roland-Garros on appelle les toiles sur bois donc il n'y avait pas de centre national d'entraînement véritablement mais ça permet quand même à Patrice Agelauer de commencer à entraîner certains joueurs de l'élite alors à cette époque-là donc on est dans les années dans les années 70 le premier tennis étude a été créé par Gilles à Nice avec Patrice Buss qui était à l'entraînement national et c'est une structure qui a été suivie par d'autres structures puisque quand je suis arrivé à la fédération on avait une petite vingtaine de centres de tennis études de sections tennis études sur tout le territoire et donc une de mes premières missions que me confie Gilles c'est de faire le tour de France de tous ces tennis études de façon à faire un état des lieux de faire un diagnostic et à l'arrivée je m'aperçois que en fait dans beaucoup de cas toutes les conditions ne sont pas remplies pour faire un travail véritablement de qualité soit parce que les installations ne sont pas suffisantes soit parce que l'encadrement n'est pas à la hauteur ou alors le recrutement n'est pas suffisant bref il y a beaucoup de faiblesses dans notre système et donc avec Gilles nous prenons la décision de recentrer un peu le système c'est-à-dire peut-être de supprimer certaines sections tennis études qui ne fonctionnent pas très bien et de mettre toutes nos forces dans des sections tennis études nationales et c'est ainsi que quelques temps après en 1975 on va créer le tennis études nationales de l'INSEP suite à une visite que j'avais faite auprès du directeur de l'INSEP qui m'avait confié sur l'intention de créer des sections de haut niveau dans différents sports et quand je vois l'INSEP avec le potentiel qu'il y avait je me dis que ça serait dommage de passer à côté et donc on crée au mois de septembre 1975 on crée la section d'INSEP et c'est à partir de là que j'ai commencé à entraîner avec les meilleurs jeunes français Gilles de Kermadec tu en as parlé c'est la méthode française d'enseignement du tennis c'est une étape elle a été critiquée c'est vrai mais c'est une étape qui est très très importante elle sort en 1973 mais bien sûr elle a été écrite ou en 1972 je ne sais plus mais elle a été écrite quelques années dans les années précédentes pourquoi cette méthode ? parce qu'à cette époque il faut comprendre que sur le plan théorique il y a une grande disparité dans l'enseignement c'est à dire qu'on peut dire que malgré certains livres qui sont sortis chaque enseignant a son savoir ses croyances son langage sa méthode et donc c'est très difficile de communiquer entre enseignants parce que les conceptions sont tellement diversifiées que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord et donc Gilles se dit qu'il faut faire un effort pour amener plus de cohérence dans ce système d'enseignement donc il rassemble quelques grands noms du tennis des maîtres professeurs c'est une période pendant laquelle je n'étais pas à la fédération donc je n'ai pas vécu de près la conception de cette méthode mais je crois savoir qu'il y avait des gens comme Stolpa comme Alfred Estrabo comme Jacques Malos des professeurs d'éducation physique qui avaient été intégrés dans cette réflexion Jean-Paul Lotte et Georges Dognot bon tous ces gens-là se mettent ensemble ils font des efforts pour essayer de trouver un langage commun de trouver des cheminements pédagogiques communs certains ont une influence de par leur personnalité ont plus d'influence et on arrive à une méthode qui est une méthode qui définit des comment dire des concepts techniques pédagogiques également et la critique qui est faite très rapidement après sa sortie c'est que cette méthode est un petit peu gravée dans le marbre mais ça je vais y revenir après quand Gilles de Karmadec présente cette méthode aux enseignants de toute la France puisque c'est une réunion nationale où il y a je ne sais pas 200 ou 300 enseignants alors à ma grande surprise Gilles présente la méthode il dit et bien mes amis maintenant que cette méthode a été écrite et bien il faudrait la brûler alors naturellement stupeur dans la salle moi-même j'étais un peu perturbé mais en fait la logique était très simple il s'est dit bon maintenant qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes et bien il faut que cette méthode elle évolue parce qu'elle ne faut surtout pas qu'elle soit comme je le disais à l'instant qu'elle soit fixée dans le marbre puisque le tennis évolue en permanence il faut qu'on puisse faire bouger cette méthode et c'est la raison pour laquelle il avait fait il avait présenté cette méthode sous forme de feuilles immobiles en se disant qu'à tout moment on pouvait retirer certains feuillets les remplacer en ajouter d'autres etc et donc il souhaitait et c'était son principe il souhaitait que cette méthode soit évolutive alors ça les gens ne l'ont pas bien compris beaucoup d'enseignants ne l'ont pas bien compris des cas techniques ne l'ont pas forcément bien compris et ils ont appliqué cette méthode avec une rigueur qui a été excessive et à partir de là et bien il y a eu des accidents quand je dis il y a eu des accidents ça veut dire que certains très bons joueurs qui possédaient un coup qui était excellent mais qui n'étaient pas dans la norme de la méthode et bien certains entraîneurs ont voulu changer ces techniques et ça a eu pour effet de détruire le jeu et la confiance de certains joueurs qui avaient pourtant du potentiel donc il y a eu des accidents il y a eu des effets pervers mais je dirais que c'était un passage obligé pour pour que on ait une façon de 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 parler une façon de d'échanger qui soit plus 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 aisé à partir du moment où on utilise les mêmes termes on a les mêmes définitions je crois que c'est plus facile d'échanger deuxièmement quand on parle de technique c'est vrai qu'il n'y a pas deux joueurs qui ont exactement la même technique mais il y a des bases qui sont quand même communes et l'idée de cette méthode même si elle n'a pas été bien comprise c'était que on définisse de façon assez claire les bases qui sont communes à tous les styles puisque là quand on parle de technique et de style la technique je dirais que ce sont les bases importantes qu'il faut respecter et le style c'est l'adaptation de chaque joueur à la technique donc voilà cette méthode a été nécessaire elle a été un outil précieux quand même pour beaucoup de beaucoup de formateurs d'enseignants puisque au préalable ils formaient les enseignants mais sans avoir véritablement de de contenu préparé alors qu'à partir de là ils ont eu effectivement cette méthode d'avoir un cours de formation intéressant j'ajouterais que quand on a accusé peut-être la direction technique et Gilles de Kermadec d'avoir d'avoir écrit une méthode qui était trop figée c'est assez incroyable parce que Gilles était quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit et qui 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 était ouvert à toutes les évolutions du jeu c'est-à-dire qu'il avait une curiosité maladive pour le jeu et pour les évolutions et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il s'est probablement laissé influencer par certains enseignants qui avaient des croyances très fortes il ne faut pas oublier qu'à l'époque on avait les meilleurs joueurs c'était des joueurs comme Rosewall comme Lever qui avaient des techniques extrêmement classiques il n'y avait pas de Borg à l'époque il n'y avait pas de Villas et donc le jeu était se jouait avec des prises qui étaient des prises relativement proches que droit et revers avant naturellement les changements qui ont été apportés dans l'évolution du jeu par des joueurs comme Borg ou Villas donc c'est un petit peu dommage que Gilles se soit laissé influencer et n'ait pas pu faire apparaître sa souplesse son ouverture d'état d'esprit alors Gilles était donc des TN responsable du haut niveau et cependant il faut bien comprendre qu'il n'avait jamais entraîné qu'il n'avait jamais eu de formation d'entraîneur et même s'il avait une connaissance extrêmement approfondie du jeu une connaissance bien plus grande que beaucoup d'entraîneurs en fait il intervenait très très peu auprès des meilleurs joueurs nationaux et il déléguait en quelque sorte cela à des entraîneurs nationaux comme Jean-Paul ou Georges de Niaud et là je voudrais juste dire un mot parce que en fait Gilles a eu un fonctionnement avec Jean-Paul qui a été très très proche ils sont deux personnes qui sont beaucoup appréciées l'une et l'autre et donc il y avait véritablement quand moi je suis arrivé il y avait véritablement ce couple Gilles de Kermadec et Jean-Paul Lotte il y avait également une personne avec laquelle Gilles correspondait beaucoup c'était Philippe Chatrier qui était devenu président de la pendant tout le temps où il a été DTN Gilles a eu vraiment un soutien très fort de la part de Philippe Chatrier de la même façon que Jean-Paul à la suite de Gilles a eu ce soutien et ça c'est quelque chose qui a été très important parce que pour qu'une fédération fonctionne bien il faut qu'il y ait une entente entre le président et puis le directeur national et malheureusement ce n'est pas souvent le cas quand on regarde quand on examine ces relations dans l'ensemble des fédérations donc ça ça a été un point extrêmement positif pour Gilles et donc même s'il n'entraînait pas Gilles était quand même l'initiateur de beaucoup d'actions et notamment d'un voyage d'un premier voyage en Australie de l'équipe de France avec des joueurs comme Pierre Darmont François Joffray Pierre Barthès Georges Goven Bill Godrella c'est la première fois que les meilleurs joueurs français allaient aussi loin pour participer au championnat d'Australie et ça a été naturellement quelque chose qui a compté dans l'évolution du haut niveau alors après je voudrais vous dire quelques mots sur Gilles De Camadec en tant que responsable de l'enseignement Gilles a vraiment beaucoup réfléchi et s'est beaucoup investi sur le secteur de l'enseignement moi je me souviens que quand j'ai passé le monitorat de tennis par exemple Gilles De Camadec était présent on l'a vu tout à l'heure moi j'ai participé à des stages de formation de professeur d'éducation physique et bien Gilles participait également il était là il était présent donc c'est dire que Gilles était vraiment concerné par cet enseignement et à un moment donné Gilles s'est rendu compte qu'il a pris conscience que le tennis devenait un sport populaire qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient envie de jouer au tennis mais malheureusement il n'y avait pas beaucoup de cours pas suffisamment de cours ça c'était le problème du président de la fédération de créer des cours mais il y avait aussi relativement peu d'enseignants de tennis c'était donc une élite qui avait accès à l'enseignement du tennis et il faut se souvenir aussi qu'à cette époque l'enseignement du tennis se faisait de façon individuelle c'était la leçon de tennis avec le professeur et donc Gilles s'est dit mais on ne va pas avancer si on continue comme ça on ne va pas avancer et donc en quête de solution Gilles s'est dit il faut qu'on modifie des choses et donc il a eu l'idée de mettre en place un enseignement collectif du tennis ça me rappelle la photo qu'on a vue tout à l'heure avec cet enseignant et puis peut-être une quarantaine de personnes sur le cours en train de faire des gestes à blanc Gilles s'est dit ça, ça fait partie des excès mais Gilles s'est dit il faut il faut enseigner le tennis de façon collective le seul problème c'est que c'est que les enseignants qui étaient en place qui étaient diplômés n'avaient pas été formés pour enseigner de façon collective et donc dans un premier temps ça n'a pas été très bien reçu par les enseignants qui ne se sentaient pas aptes à enseigner le tennis à 5, 6, 8 personnes sur le terrain et ça se comprend très bien et donc il y a eu une petite rédiscence mais très rapidement ces enseignants ont compris qu'ils pouvaient gagner plus d'argent en faisant payer 8 personnes qu'en en faisant payer une et donc finalement ça évoluait assez vite et donc ça évoluait même trop vite parce que certaines fois on a eu effectivement des excès avec des enseignants qui prenaient trop de monde sur les terrains et là il n'y avait plus que les gestes à blanc à faire mais ça c'est pas une façon d'enseigner le tennis bien évidemment même si quelquefois le geste à blanc a son intérêt alors là je ne sais pas combien de temps il me reste il me reste combien de temps Lionel 9h53 oui je crois que je ne me souviens plus très bien ce qu'il m'a dit 5 minutes ça te convient Jean-Claude d'accord 5 minutes ça te va oui je vais essayer d'aller vite tu peux aller jusqu'à 10h d'accord c'est très intéressant donc je te donne 5 minutes de plus vu mais moi je suis trop plus de 20 toujours à la nouvelle idée Gilles regardait ce qui se passait dans les autres pays et il s'aperçut qu'en Suède il y avait des enfants qui jouaient avec des petites raquettes et donc il s'est dit mais ça c'est une façon de faire qui nous permettrait de commencer à jouer plus tôt pour les enfants et donc ça nous permettrait d'accueillir des enfants sur le cours et donc il a lancé le mini tennis à cette époque là et il s'est dit on va fabriquer des raquettes qui n'étaient pas des raquettes de mini tennis comme on voit aujourd'hui mais il a fait il a été voir un menuisier et il a fait fabriquer des petites raquettes en bois des palettes en bois et il s'est dit que c'était même plus intéressant de jouer avec des palettes en bois qu'avec des raquettes cordées à cet âge parce que ça obligeait à frapper véritablement la balle sans retenue puisque ces raquettes avaient un rendement qui était relativement faible et donc voilà le mini tennis il a démarré à ce moment là alors effectivement les documents sur mini tennis sont parus plus tard mais le début du mini tennis voilà ça s'est fait avec ces raquettes en bois ces palettes en bois comme le disait Gilles et puis pour terminer ce secteur de l'enseignement Gilles a été à l'initiative des premiers colloques européens puisque pour lui c'était très important de savoir ce qui se passait dans les autres pays c'était très important d'échanger avec les meilleurs entraîneurs et les directeurs techniques des différents pays et il a lancé les premiers colloques européens chose que nous avons poursuivi par la suite j'en viens maintenant à l'homme d'image je dirais l'homme d'image parce que effectivement tout a commencé avec des images et avec ces fameuses des hommes d'image parce qu'il a commencé en tant que photographe Philippe Châtrier lui avait demandé avant qu'il soit qui soit DTN lui avait demandé de photographier des personnalités les meilleurs joueurs pendant le tournoi de Roland-Garros et donc il photographiait ces gens il faisait de très très belles photos d'ailleurs que la fédération a gardées dans ses placards et et puis et puis un jour c'est probablement pas grâce à sa curiosité il tombe sur un sur un livre une revue qui s'appelle Labyrinthe je crois et dans laquelle il découvre des images d'un d'un film sur la démarche de l'homme qui avait été réalisé par Jules-Étienne Marais et ce Jules-Étienne Marais c'était un c'était un médecin c'était un chercheur un inventeur qui avait étudié les mécanismes des déplacements de l'homme et des animaux en s'appuyant sur des photos qui étaient prises en rafale et une des conclusions de Jules-Étienne Marais c'était que en utilisant ces photos en rafale il arrivait à démontrer qu'il y avait bien souvent des erreurs d'interprétation sur le mouvement humain alors juste très rapidement je voudrais vous montrer une petite séquence d'une des choses que Jules non c'est pas ça alors elle a disparu excusez-moi c'est pas grave il n'y a pas de soucis on n'est pas pressé ça devrait être bon est-ce que vous voyez l'image là ? oui elle est en train de venir je pense non elle est en train de venir elle est en train de venir la scène 1 tu peux lancer le film c'est parfait c'est bon ? oui c'est bon ça vient de plus loin ça vient du temps c'est bon oui c'est bon La nature, avril 1882 J'ai construit un appareil simple, portatif, je l'appelle un fusil photographique Il n'a rien de meurtrier et prend l'image d'un oiseau qui vole en liberté ou d'un animal qui court en un temps moindre de 1 500e de seconde Il prend une série d'images photographiques instantanées sur des intervalles de temps assez courts pour que plusieurs images consécutives correspondissent aux phases successives d'un même battement d'aile Voilà le premier extrait Gilles de Carmadet découvre cette façon de procéder pour analyser le mouvement Et donc, ça fait-il dans sa tête Et il dit, je dois me servir de cette démarche pour progresser dans notre connaissance du tennis Et d'ailleurs, dans un film qui a été tourné dans la dernière année de sa vie par Nicolas Thibault, auquel j'ai participé En fait, avec Nicolas, on s'était dit que Gilles était malade et tout ça Mais il avait tellement fait de choses dans sa vie Qu'il fallait qu'il nous laisse en héritage Il fallait qu'il nous laisse ses réflexions sur sa vie de DTN Et donc, on avait décidé de tourner avec différentes personnes Là, on voit Yannick Noah qui était venu nous rejoindre Mais il y a Georges Goven également qui était venu On avait filmé Gilles, Aline Sem, etc. Et donc, il a monté tout un film Et dans ce film, il parle de Julien Thibault de Marais Je vous laisse découvrir Et effectivement, ça a été une sorte de surprise pour beaucoup d'entre nous à l'époque Ça a aidé à être un support, je pense, important On ne pouvait plus dire n'importe quoi Je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà Mais si je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse Parce que c'est celui qui m'a ouvert les portes de l'intérêt de trouver un angle différent A celui qu'on est habitué d'avoir Eh bien, c'est ce chercheur Je ne sais pas quel nom il a donné C'est Marais, Julien Paris Quand il y avait une revue, si je crois bien, s'appelle Labyrinthe Et dans laquelle j'avais trouvé des photos D'un film sur la marche de l'homme Et ça m'a tellement plu Que j'ai eu l'envie de transposer ça au tennis Parce que je me suis dit, bon, ce qu'il dit pour marcher, pour la marche De lire pour un moment plus complexe C'est important, hein ? En 1976, tu quittes ton poste de directeur technique national Voilà, donc, vous voyez Vous comprenez maintenant pourquoi Gilles a décidé De troquer son appareil photo Contre une caméra 35 mm Avec laquelle il a tourné des images au ralenti Pendant le tournoi dans Langarros Parce que le tournoi dans Langarros C'est quand même le meilleur des laboratoires Puisque tous les joueurs, les meilleurs joueurs mondiaux sont présents Et donc, il tourne ses ralentis Et de cette pellicule de 35 mm Il agrandit les photos Et ça lui permet de faire des séries d'images Qu'il appelle les technicoramas Qu'il présente chaque mois dans la revue Tennis de France Avec, naturellement, en plus de ces images Des commentaires rédigés d'une façon extrêmement précise Et qui sont une source incroyable d'informations Pour les enseignants et pour les amateurs de tennis Mais il va aller plus loin Parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte Que les images arrêtées, c'est bien Mais que ça ne remplace pas l'image animée Et quand il quitte son poste de directeur technique national En 1976 Il décide de franchir le pas Et donc, il fait son premier film Il réalise son premier film Pendant le tournoi 1976 Avec Adolphe Drey Qui est un cinéaste Et à la suite de ce premier film Dans lequel on trouve déjà des analyses techniques Il réalisera une quarantaine de films Sur des joueurs Sur la façon dont les joueurs conçoivent leur tennis Donc, il les interview Il montre des images Il analyse des images Et puis, il va créer ensuite une série A laquelle j'ai participé avec lui C'est là où j'ai commencé à participer avec lui Sur la vidéo Il m'a fait d'ailleurs découvrir et aimer la vidéo Et il m'a surtout montré Combien cette analyse à partir de vidéos Était importante Et moi, j'ai progressé dans mon savoir Grâce à cela Et je me suis rendu compte Comme Jules-Etienne Marais Que beaucoup d'enseignants Pourtant certains réputés Avaient des conceptions qui étaient erronées Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment analysé Le jeu au plus haut niveau Il y avait des croyances qui étaient fausses Donc, voilà Il va faire ces 40 films Qui vont voyager dans le monde entier La fédération, grâce à lui Va être connue dans le monde entier Quand on se déplaçait dans les colloques Et qu'on parlait des vidéos de Gilles de Kermadec Tout le monde était vraiment très admiratif On avait pris une avance considérable Et malheureusement, je pense que depuis quelques années On a pris du retard La suite n'a pas été assurée Alors, son objectif Au travers de ces vidéos C'est de montrer aux pratiquants Et aux enseignants Tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu Parce que même avec un œil exercé Je parlais des meilleurs enseignants Eh bien, on ne maîtrise pas tout On ne visualise pas tout On ne comprend pas tout Et donc, tous ces films sont des mines d'or Pour les passionnés de tennis Et pour les enseignants L'avantage des films de Gilles C'est qu'ils sont tournés En situation réelle de compétition On a une fiabilité totale Et je voudrais dire quelques mots Sur le travail que faisait Gilles Quand il montait ses films Puisque j'ai été à ses côtés Sur quelques films Il faut savoir qu'il avait Des angles de caméra différents Il avait des cadres qui étaient différents Et pour chaque séquence consacrée à un coup Eh bien, ils cherchaient dans une multitude De petits rushs Et ils choisissaient ces petits rushs Et ensuite, c'était des bout à bout Qui étaient mis Avec des durées de projection De chaque clip qui était extrêmement court Et quand on, en fait, dans une journée On avait monté 30 secondes Ou une minute de film Eh bien, on était content Tellement les choses étaient compliquées Mais il était extrêmement organisé Tout était cassé, etc. Et donc, voilà C'est là où j'ai appris Toute la difficulté De réaliser un bon montage Voilà, j'ai donc en conclusion Vous l'avez compris Gilles de Kermadec Il est à la base Du système français De formation des joueurs Et de l'enseignement C'est vrai qu'il n'a jamais entraîné Mais l'intelligence Sa curiosité pour le tennis Et ses évolutions Son intuition Son ouverture d'esprit Lui ont permis de choisir Les bonnes orientations Pour le tennis français Grâce à lui Le tennis français a rayonné Dans le monde entier Il avait à la fois du talent En tant que photographe Pour filmer de belles images Pour trouver les bons angles Mais il avait aussi Un esprit d'analyse Un esprit de chercheur Je dirais Pour tester Tous les éléments pertinents Dans les radiations D'un mouvement Donc Voilà Quelqu'un qui a Vraiment compté Pour moi Et quelqu'un qui a compté Pour le tennis français Et donc Un grand merci Une nouvelle fois Lionel D'avoir pu consacrer Du temps pendant ce colloque A cet hommage Merci à tous Merci Jean-Claude Pour la L'émotion Que tu as dégagé Dans ton exposé Je ne trahis pas La vérité En disant Qu'il m'a fallu Du temps Pour te convaincre Tellement Tu es humble Parce que Je pense Que tu es Évidemment Dans Dans ces 40 ans Tu as accompagné Toutes les réformes Voir tu les as portées En tout cas J'en ai l'intime conviction Concernant Marais Dont tu as parlé Il est né à Bonne A 30 km de Dijon Et donc Si ce colloque Se tient ici A Dijon C'est aussi Parce qu'il y a Cette filiation Et en t'écoutant Je suis persuadé Que tu es Un des fils spirituels Ou le fils spirituel De Kermadec Par ton humilité Et en tout cas En aparté On m'envoyait Quelques petits messages En me disant Que Combien Les auditeurs Avaient de l'émotion Jean-Claude A t'écouter Et moi aussi Et donc Voilà Un témoignage Fantastique Et je te remercie Vraiment Au nom des organisateurs Alors C'est pas dit Qu'on arrive à trouver Une bouteille Pour te l'envoyer Parce qu'il faudra En envoyer A 80 personnes Mais C'est pas bien grave Ça je pense que C'est un honneur De t'avoir Jean-Claude Merci beaucoup Merci beaucoup Pierre Crépate Cinquième intervenant Alors C'est un honneur aussi De recevoir Pierre C'est un collègue C'est un ami à Grenoble Il faut que Jean-Claude Tu fermes Tout ce que tu avais Je pense Et ensuite C'est Pierre Qui va prendre Le Voilà Qui va prendre la main Pierre Crépate Pierre Crépate Je vais te laisser la parole Sur Tennis et Technologie Le temps de On n'a pas beaucoup De retard C'est tellement Passionnant Que je S'aurais été indigne De te couper On réduira un peu Le temps Le temps D'échange C'est pas bien grave On se retrouvera À Paris Tous Un jour Et On est honoré D'accueillir Pierre Donc Pierre Qui enseigne À À l'UFR Au staves De Grenoble J'arrive pas À charger mon truc Alors Pour le charger Pierre Partager du continu À côté de Qui t'es en haut à droite Il faut que tu aies ouvert Déjà ton document Et Quand tu vas Avec la petite flèche Qui est en haut à droite À côté de Qui t'es Tu vas Tu vas le Le chercher Et tu le mets Normalement À moins que Jean-Claude Aie encore le sien Et soit pas totalement Sorti Je pense que Jean-Claude T'es pas complètement Sorti Peut-être Il faudrait Que tu Jean-Claude Tu enlèves Ton document Totalement Tu arrives Pierre À le mettre Non Alors attends Là ça devrait le faire C'est bon là Non mais ça va le faire C'est parti Mon Pierre À toi de jouer Pierre Crépate Tennis et technologie Bonjour à tous Donc Je me suis demandé Un petit peu Pourquoi j'ai été mis Dans cet atelier Qui était plutôt historique Donc puisque Je vais faire une intervention Sur Peut-être quand même Dans la suite De ce que Jean-Claude Macias A exposé C'est-à-dire Il est important D'avoir Des bonnes images Des bonnes vidéos Et maintenant Des bons traitements Pour pouvoir aborder Pour pouvoir aborder la technique Peut-être que cet exposé Va être historique Dans le sens Où il sera Complètement dépassé D'ici un an ou deux Car les éléments Avec lesquels On peut présenter La technique Ce ne seront plus du tout Ceux que je vais prendre Donc Le but C'est de pouvoir Mieux voir Les réalisations Des gens Qui exécutent Les gestes techniques Les champions Car souvent Ces champions Ne sont pas là Et qu'en plus Comme le disait Jean-Claude Ça va vite Et on ne voit pas bien Ce qu'ils font On n'a pas affaire À des peintures Ou des statues Qui sont fixes À partir desquelles On peut s'approcher S'éloigner Tourner autour Choisir son point de vue Donc on cherche À rendre les meilleurs Techniciens présents Avec la difficulté De pouvoir les filmer Peut-être qu'actuellement On a moins De films Ou d'images Ou peut-être Que je suis trop isolé Dans mon UFR Staps De Grenoble Pour avoir accès À des banques d'images À des banques de films Mais je pense Que ce n'est pas si simple Sinon On en aurait peut-être Davantage Et sinon Qui peut-on filmer On a les travaux De Caroline Martin Qui a pu faire Son travail De mécanique De biomécanique À partir De joueurs Prometteurs Est-ce qu'elle a fait Un choix Est-ce que ce sont Vraiment les meilleurs Est-ce que ce sont Ceux qui ont Le meilleur rendement Donc on veut Écrire pour savoir Vers quoi On peut On veut aller Quand on est enseignant Et éventuellement Par quelles étapes Est-ce que ça peut aussi Servir à mieux imiter Donc Là j'ai mis On observe que souvent Les enseignants Vous me voyez là On me voit Oui Souvent les enseignants Il n'y a pas de problème Ne te blesse pas Pierre Surtout que j'ai une Capsulite Donc souvent Les enseignants Font ça Un Deux Et trois Alors qu'on n'observe Jamais chez les joueurs Qui savent jouer Ce temps d'hyperflexion Donc ça peut être Intéressant Qu'il y ait les films Encore faut-il Bien regarder Les films Ça serait aussi intéressant D'avoir des bases De vidéos D'images Utilisées par D'autres chercheurs En physiologie En mécanique En neurosciences Et Que le technicien Le technologue Puissent partager Les images Utilisées par Les biomécaniciens Pour Faire Son discours Qui est Un petit peu différent A partir Des mêmes Images Et ça me semblerait Aussi intéressant De pouvoir Prolonger le travail Sur le tennis Dans des activités Dans lesquelles On frappe Voir s'il y a Des principes Techniques communs Dans les activités Où on lance Il me semble Qu'il y aura Un travail Vraiment intéressant Entre les différentes Disciplines sportives Alors je vais essayer De vous faire un exposé Je vais vous faire un exposé A partir de ce que je fais Dans mes cours de technologie Où je décris Les mouvements De la balle Et comme nous À Grenoble On est sport de raquette On décrit Les mouvements De la balle Du volant Et ça me semblerait Aussi intéressant D'avoir des connaissances Sur les mouvements D'autres objets Qui se déplacent Après je décris Les mouvements De la raquette Et ça me semblerait Intéressant De pouvoir décrire Des mouvements D'instruments Frappeurs Et puis j'étudie Un peu le choc Ball raquette Je vais vous en dire Trois mots La circulation De la raquette Autour du corps Et puis ensuite Les mouvements Du corps Avec toujours Que je ne fais pas Mais qui me semblerait Un travail intéressant De compréhension Et de meilleure compréhension De la technique Tennis En la comparant A d'autres techniques Donc je vais me référer A certains cours Effectués en spécialité sportive Et vous allez pouvoir Voir les limites De ces cours Et des outils Que j'utilise Et c'est pour ça aussi Que je le reprendrai En conclusion C'est une invitation Cette intervention A ce qu'il y a davantage D'échanges Entre les UFR STAPS Et entre les UFR STAPS C'est la fédération Je pense que Pour avancer la reconnaissance C'est bien de mélanger Des milieux différents Bon moi j'interviens aussi En tant que président du club Et ancien entraîneur Et je suis aussi Au comité de l'ISER Sur cet aspect de la formation Et je vois qu'il y a quand même C'est intéressant de mélanger Les vocabulaires Les façons d'appréhender Les choses Et je pense que la place Des profs d'EPS Dans la fédération Peut être vraiment intéressante Tout en... Voilà Alors commençons Par les mouvements De la balle Je fais des cours Assez classiques Qui décrivent Les mouvements De la balle Dans l'espace Et autour de ses axes Avec les portées Je reprends des éléments Qui ont été faits ailleurs Avec les angles Incidents Avant le rebond Avec Cette question Est-ce qu'une balle Qui arrive Avec le même angle D'incidence Si elle est liftée Est-ce qu'elle rebondit Plus ou moins En général Les étudiants disent Qui rebondissent Qui rebondissent plus Ce qui est faux Puisqu'elle rebondit moins La deuxième portion De la trajectoire Est-ce que Si on a trois angles À incidents différents Et que c'est bien Comme c'est indiqué ici Ils vont rebondir Avec à peu près Le même angle De réfraction Et la balle coupée Qui est davantage freinée Il va moins loin Et moins haut Donc ça c'est artisanal Vous voyez C'est fait à la main Et puis avec Un schéma Qui représente ici Voilà pourquoi Vous vous trompez Étudiant Quand vous pensez Que la balle Liftée Remonte davantage Va plus haut C'est qu'en fait Elle n'a pas Le même angle D'incidence Alors ici On souhaiterait Des dispositifs Qui permettraient De mieux voir La trajectoire Comme un point Qui se déplace Puis avoir Des vrais tracés De trajectoires Exécutées Et des films Qui montreraient La trajectoire Allant tout doucement Et puis aussi Des travaux Ou des Représentations Qui permettraient De voir Comment la balle Parcourt De moins en moins D'espace Parce qu'elle va De moins en moins Vite Étant freinée Par l'air Puis par le sol Et puis marquée A chaque temps A quelle vitesse Va-t-elle Cette vitesse Étant déterminante Surtout au moment Du choc Balle-raquette Puisque la vitesse Elle se ressent Comme dans le choc La quantité De mouvement Donc ça serait bien D'avoir Des réalités Plutôt que Des schémas Pas terribles Et puis Ça serait bien Aussi d'avoir Des films Filmés de haut Filmés de dos Des points de vue Et des représentations De cette trajectoire Plus détaillée Et ça serait aussi intéressant De pouvoir comparer Ces vols de balle Au vol Du disque Du javelot Pour mieux comprendre Ce que c'est Qu'un objet Qui se déplace Dans l'air Et puis toujours Cette question De mieux comprendre Comment ça se passe Les distances parcourues Les directions Les temps Les chocs Les vitesses Instantanées Moi je suis assez Mécontent Des cours Que je fais Parce que je trouve Que avec du temps Avec des outils On pourrait rendre Des choses Plus passionnantes Donc après Voyons le mouvement De la balle Et le mouvement De la raquette Je vais prendre Trois points Assez rapidement Dans l'espace Donc je présente Ce que c'est Qu'une raquette Qui est observée Vue de côté Avec son point De départ Son point Le plus haut Son point Question À partir de quand La raquette Accélère De façon Significative Le point Le plus arrière Puis je leur donne A mes étudiants Des définitions Des différentes phases Ici vous avez Une représentation Plus réelle Puisque je l'ai faite À partir De la trajectoire De la raquette En coup droit D'un joueur Je vous laisse deviner Ça y est Vous avez donc Affaire à Djokovic Alors c'est intéressant Donc j'ai pris Image par image Et comme les écarts De temps Ne sont pas les mêmes La raquette Parcourt de plus en plus D'espace Et on voit Qu'elle accélère Elle commence À accélérer On va dire Plutôt à ce point Ici Si vous voyez bien Mon curseur Moi quand j'ai fait Ce tracé là J'ai été vraiment étonné Parce que sur une balle Liftée Je pensais Que la raquette Descendait Beaucoup plus bas J'avais une représentation Qui n'était pas du tout Celle là J'ai du mal À croire Qu'on fait le geste Comme ça Avec un temps De passage Sous la balle Quoi un espace De passage Sous la balle S'y réduit Alors ici C'est une construction Je ne l'ai pas vue Je me suis demandé Comment représenter La trajectoire De la raquette Vue de haut Pendant un temps Je ne faisais pas Une trajectoire Avec une boucle Comme ça Je faisais une trajectoire Où la raquette Partait Et revenait là C'est une hypothèse Que je n'ai jamais pu confirmer J'ai demandé J'ai demandé à des étudiants D'essayer de filmer Et ça permet De représenter Les différentes phases On a aussi Une possibilité De représentation De coups Qui ne sont pas Des coups en main basse Si on était au badminton C'est-à-dire Les coups droits Les revers Mais du service J'ai pris cette image Ça doit être dans Vigarello Une histoire culturelle Du sport Et puis J'ai fait ce tracé Où on voit Vue de côté Cette fameuse boucle Du service Pas facile à dessiner Il faut s'entraîner À main nue Parce qu'on a du mal À se représenter Ce que fait vraiment Et comment se fait Cette boucle Et après Une fois qu'on l'a Observée Comme ça Théoriquement Est-ce qu'on va la retrouver Quand on l'observe Il faut un certain travail D'entraînement Pour voir Ce mouvement De la raquette Puisqu'en fait Là on est dans un plan Et dans l'espace Ça complique les choses Ici une représentation De la boucle À partir D'un joueur Du club Et C'est Bon c'est un joueur Qui a une technique Peut-être un peu particulière Mais voyez ici C'est Une boucle de service Vue de dos Alors je vous Je vous laisse Dessiner La trajectoire De la raquette Au service Vue de dos Donc dans un plan Horizontal Vous envoyez Votre dessin Et avec Lionel On a organisé Un tirage au sort De la meilleure Représentation Du service Vue de dos Vous aurez le corrigé À la fin À la fin De l'exposé Et puis donc Il y a Je ne sais plus Quel est le lot Pour celui Qui enverra La meilleure représentation Vue de dos De la raquette Ensuite On allait Se représenter Qu'une raquette Elle tourne autour De ses axes Moi ici Voilà ce que j'explique C'est vraiment Vous avez la raquette Si vous me voyez Donc j'ai une raquette De démonstration Avec son axe Transversal Et la raquette Fait un mouvement Comme ça Qui concourt À la vitesse Qui concourt Selon À l'endroit Où on frappe La balle À la direction Et qui ne donne pas D'effet Sauf si on combine Ce mouvement Avec d'autres rotations Et puis après Vous avez La photo Toute la planche La partie basse De la diapositive La raquette Bu dans un plan Horizontal Qui donne De la vitesse L'axe transversal C'est l'axe De la vitesse Et si votre tamis Est en avant En arrière Du grip Vous tirez Vers la gauche Et si il est en avant Vous tirez Vers la droite Donc ici Quand je fais mes cours J'agrémente ça De démonstration Corporelle Mais ça serait intéressant De pouvoir avoir Des représentations De la raquette Et de ses mouvements Autour de ses axes Dans le Avec des films Dans la réalité Avec des joueurs Qui jouent bien au tennis Alors le rapport Du mouvement Du tamis Ou du grip Dans l'espace Et des changements D'orientation Voici comment On peut le représenter Mais ici C'est aussi Une construction Théorique Qui part de mon bon sens Et qui demanderait De valider Donc on va venir Moi dans ce dessin Que j'ai fait Je démarre Au point le plus arrière J'espère que vous percevez bien Comment se fait le geste On part ici On va vers l'arrière On voit pas si ça monte On descend Puisque c'est vu de haut Puis la raquette Va vers la gauche En continuant son trajet Vers l'arrière Puis elle revient Vers l'avant Et la droite En s'écartant du corps Et donc On peut se demander Est-ce que la raquette Fait bien ça Au fur et à mesure De son chemin Donc préparation A la frappe Puis après Elle tourne Elle vient taper là Puis elle continue son chemin Est-ce que ça se passe bien Comme ça Ici c'est une hypothèse Sur le Par rapport à Une certaine représentation Du mouvement Qui est peut-être Qui est à confirmer Ensuite donc Je fais une partie de cours Sur le choc-balle-raquette Et là J'aimerais bien avoir Pour appuyer ce cours Avec des représentations Imagées Donc je fais un cours Sur Ce qui me semble être Le rapport Quand on lance une balle Et je le fais en cours Je mets une raquette Debout Je lance une balle Bien centrée Elle revient Dans le chemin Du chemin Elle revient De là où Elle est partie Elle rebondit Puis elle revient Comme sur un mur La raquette Qui est posée Sur son manche Là Hercule Sans pivoter Au tour de l'axe Longitudinal Puis après Je tire Parce que je sais tirer À peu près au centre Et à peu près à droite Je tire à droite Donc de l'axe longitudinal Qu'est-ce qui se passe La raquette Recule en pivotant Puis la balle Elle continue son chemin C'est-à-dire Elle ne revient pas Vers l'arrière Alors Après je pose la question Aux étudiants Si je tape très fort Est-ce qu'à un moment donné La balle va gagner Le concours De choc Avec la raquette Est-ce qu'elle va défoncer La raquette Et puis elle va continuer Son chemin Sans reculer Alors Si vous essayez De faire ça Plus vous tapez fort Et plus la balle Revient en arrière Et plus la raquette Recule elle aussi Il n'y a pas Bon il se passe Quelque chose comme ça Après la question c'est Est-ce qu'à partir D'un moment En tapant de plus en plus fort La balle va finir Par gagner le chemin J'ai demandé Un polytechnicien De me calculer ça Il m'a dit non Tant que si la masse De la raquette Est supérieure A la masse de la balle La raquette Gagnera le combat C'est-à-dire Que la balle Recotournera Dans son camp Je ne suis pas sûr Que son travail Soit le meilleur Donc j'attends La formule Du choc-balle-raquette Ici une petite représentation Sur lifter Vraiment artisanale Est-ce que lifter C'est un mouvement Comme ça Ou comme ça C'est-à-dire avec L'axe de la raquette Si ce n'est pas facile à voir Est-ce que lifter C'est un mouvement Comme ça Du bas vers le haut Où la raquette Tourne exclusivement Autour d'un axe Sagittal Hop Elle monte En avançant Je vais essayer De représenter Un peu Les déformations De la balle Où est-ce que la balle En même temps La raquette En même temps Qu'elle tourne autour De son axe Sagittal Tourne autour De l'axe Longitudinal Je propose ça A mes étudiants Certains refusent L'idée Qu'on peut lifter Uniquement En faisant tourner Autour de l'axe Sagittal Et souvent Ce n'est pas forcément Les moins bons Étudiants Qui refusent ça Donc voilà J'attends une réponse A partir de vidéos Et puis d'études mécaniques Mais avec des vidéos Très bien faites On doit pouvoir le voir Et puis Ensuite La circulation De la raquette Autour du corps Et on attendrait Toujours En parallèle Un travail Dans d'autres activités Qui ne sont pas Si dissemblables Donc ici Vous avez une représentation Du corps En fin de préparation Alors Je sais que Caroline Martin Appelle ça La fin d'armée Et la question Qu'on se pose C'est Comment Il faut disposer Son corps Ici on a un joueur Qui s'est à peu près joué Il pourrait Mettre sa raquette Un peu plus loin Vers l'arrière En faisant Ce mouvement Là De la main De l'avant-bras Pardon Une supination Est-ce qu'il peut aller plus haut Voilà C'est la question Qu'on se pose Et voilà Ce que ça donne Quand on observe Des joueurs D'un bon niveau Ici le joueur Qui a été filmé Il est moins 15 Au moment où il est filmé Voilà Donc ça nous donne Des idées Sur Alors après Il y a le choix Des images Est-ce que c'est Cette image là Où il est le plus bas Voilà Donc c'est toute la question Du trait D'avoir un certain nombre D'images Moi là je travaille Avec une caméra Qui n'est pas terrible Donc les images Elles sautent vite D'un point à l'autre Voilà Ici les axes Représentent L'amplitude Antéro-postérieure Et verticale Avec un autre joueur Ça donne Ici on peut voir Les amplitudes Comme ça Du trajet de la raquette Qui circule autour du corps Là on retrouve Ce qu'on avait eu tout à l'heure Avec la circulation De la raquette Non pas uniquement Sur un axe Antéro-postérieur Et vertical Mais aussi Sur un axe Latéral Et vertical Donc ce joueur Pourrait faire circuler Sa raquette Plus vers la gauche En opérant Certains mouvements Du corps Ici Voyez Je me centre Sur Qu'est-ce que fait La raquette Et repérer Quel trajet De la raquette Pourrait être Plus ample A partir D'une observation D'image Ici on a La même chose Un autre joueur Avec les axes Et toujours Notre dessin Tous les petits points Rouges Qu'on voit mal C'est l'ensemble Des points Parcourus Par la raquette Ici La même chose Avant de Tant qu'on n'a pas Filmer Et ici on a de la chance On va avoir L'impact Et bien C'est difficile De se représenter Que le plan de frappe Est aussi avancé Donc il y a absolument Besoin De films Et de vidéos Assez précises Et avec des joueurs Du meilleur niveau Pour pouvoir comparer Les joueurs Entre eux Alors dans les autres sports De lancer De frappe Ça serait intéressant De voir Cette circulation De la main Autour du corps Dans les lancers Et des instruments Dans le baseball Dans le golf Dans le hockey Comment Quelles sont Les circulations De la raquette Les amplitudes Les distances À l'épaule Tous ces points Vraiment intéressants Ensuite on a Les mouvements du corps J'en suis où du temps Lionel ? Tu veux que je te dise ? Oui T'en fais pas ? Bon Allez Cinq minutes Pierre Un mouvement du corps Tu es parfait Je vais prendre Deux points Les prises Et les appuis Après J'essaye d'étudier Dans ces cours De technologie Donc de discours Sur la technique Les déplacements Les prises Les rotations C'est-à-dire Toutes les rotations Du buste Voilà Et que lancées Par les jambes Donc les appuis Donc avancent Les prises Alors je trouve Que cet aspect Est assez peu développé Moi j'ai essayé Dans mon cours Théorique Sur la technique De faire Une approche Très précise Avec la position De la main C'est-à-dire Autour de la raquette Comment on fait tourner Sa raquette Dans la main Les prises fermées Intermédiaires Neutres L'opposition Pousse-index Deuxième point Est-ce qu'on utilise En faisant monter En faisant monter L'index Plus ou moins Au-dessus du pouce Les leviers Des deux doigts Au coup droit Au revers Le troisième point La proximité Alors chez les petits On voit bien Qu'ils tiennent en haut Mais aussi Chez les meilleurs On n'insiste pas forcément On n'insiste pas forcément Dans la description Sur le fait Que certains joueurs Prennent vraiment en bout Puis d'autres non Ils viennent se caler Sur l'extrémité du grippe Le serrage du grippe Avec ici Il faudrait des travaux Qui ne soient pas uniquement Sur ce qu'on voit Mais sur des relevés D'intensité de serrage La position de la raquette Parce qu'une raquette On peut la mettre Son grand axe Perpendiculaire Au grand axe de la main Ou alors Plus allongée comme ça Est-ce que ça C'est des points Qu'on va observer Chez le joueur Est-ce que le fait Que certains joueurs Ont une tendance A ne pas pouvoir Faire descendre La raquette En faisant une inclinaison Ulnaire De la main Vers le bas Et puis Est-ce qu'on prend La raquette Avec les doigts Ou plutôt en paume En l'incrustant au fond Et puis le rôle De la deuxième main Alors Tous ces aspects-là Sont liés Avec Différents aspects De la mécanique Je vais avancer Alors Est-ce qu'on peut se fier A ce que dit Est-ce que montre le joueur Je me rappelle D'une interview De McEnroe Et on lui demandait Comment tu tiens Un ta raquette John Et il montrait Voilà je la prends Comme ça En coup droit Et en revers Je m'étais dit Tiens surprenant Il change de prise J'ai eu la chance D'être Arbitre De chaise À Montecar Et à l'époque Où Les joueurs Du tournoi Qui avaient avant Pouvaient être recrutés Pour faire Arbitre de chaise Et donc Je n'ai fait que regarder Pendant un set Comment Est-ce qu'il changeait De prise Ben oui Il changeait de prise Ça se voyait Enfin je regardais Que sa main Sa main tout le temps Donc ça me semble Intéressant De filmer Photographier Et les prises Mais il faut vraiment Avoir Des prises de vue Très très précises Alors après Sur les appuis Eh bien On peut voir Certains aspects Le nombre d'appuis Deux appuis Pour les frappes À l'arrêt en appui Un appui Dans les frappes En déplacement Ou quand on veut Se replacer Plus rapidement Zéro appui Pour frapper plus tôt Ici Eh bien On verra plus tard Où frapper plus haut Après l'orientation De la ligne des pieds Ce qu'on appelle Les appuis ouverts Fermés Croisés Alors ici Je pense que Caroline Martin Fait une intervention Là-dessus Sur Le rapport Entre le contexte De frappe Et le type d'appui Donc des analyses Statistiques Qui permettraient De voir Si est-ce qu'on est En deux appuis En ligne Sur les frappes En zone centrale Laissant du temps Et combien de temps Est-ce qu'on est Dans deux appuis Ouverts Sur les frappes En zone centrale Laissant peu de temps En pas le temps De se tourner Est-ce qu'on est En appui Sur un seul appui Extérieur Sur les frappes Excentré Voilà Un certain nombre D'hypothèses Qu'on aimerait Pouvoir valider Pour avoir Des cours Qui s'appuient Sur Une réalité Qu'on peut montrer Parce que Une des difficultés Je trouve Dans les cours Théoriques Qu'on fait en STAPS Mais je pense aussi Dans les formations Même si dans les formations Je pense que Le temps En salle Est plus réduit C'est de pas avoir D'image De suffisamment Bonne qualité Alors Pour conclure Voilà Pour conclure Et bien Je pense que Pour développer Ces connaissances Le faire De mieux percevoir Peut aider A mieux comprendre La réalité Et Je pense Qu'il serait intéressant De développer Des comparaisons Techniques Avec d'autres D'autres secteurs Et dans les STAPS On a cette chance De pouvoir Discuter Avec Des intervenants Du hand Du volley Du foot Avec Les lanceurs Alors ici La connaissance Elle peut être Gratuite C'est à dire Qu'il est simplement Mieux comprendre Ce qui est quand même Intéressant Et puis aussi Pour développer L'efficacité Des entraîneurs Des enseignants Et alors Hier J'ai assisté A A A A A A l'atelier Des entraîneurs On a eu Un atelier D'entraîneurs Peut-être J'ai pas Pas bien Compris Le thème Qui était Vraiment Centré Sur la relation Et alors Il m'est venu Dans la nuit Cette question A leur poser Est-ce que Les entraîneurs Les meilleurs Entraîneurs Les meilleurs Enseignants Voient mieux Est-ce qu'ils voient Mieux Ce que fait L'élève Au regard De ce qu'ils Aimeraient Est-ce qu'ils sont Mieux Outillés Pour voir Alors outillés Au sens Est-ce qu'ils Prennent des vidéos Ou est-ce qu'ils sont Mieux Outillés Intellectuellement C'est-à-dire Est-ce qu'ils ont Des meilleurs Repères d'observation Comment ils les ont Construits Et puis pour finir Il me semble Que pour avancer Dans ce travail Qui est vraiment lent Rien que de faire Des petits graphiques C'est long Mais décrypter des films Comme le disait Jean-Claude Macias C'est un boulot De dingue Voilà Donc ça s'invite A faire des échanges Et j'avais une surprise Que j'avais dédiée A mon atelier Ma surprise C'était Jean-Claude Macias Je tiens à lui dire Ça a été Mon interrogateur Au CAPEPS Je me revois En face De Jean-Claude Macias Et Patrice Agéloeur Qui me posent La question Je leur dis Il y a différents Types de préparation Par le haut Par le bas Rectiling Je pense qu'actuellement On évoque surtout Par le haut Alors il me demande À quoi ça sert De partir par le haut Et dites-nous un peu L'avantage Inconvénient De chaque préparation Je dis par le haut L'avantage C'est que la raquette Ne s'arrête pas Patrice Agéloeur Me dit Ça s'arrête pas Comment ça Si vous allez De l'avant Vers l'arrière Et de l'arrière Vers l'avant Vous vous arrêtez Je ne savais pas Quoi dire Et puis Heureusement Il y avait Thierry Lafronde À ce moment-là Alors je lui dis Mais une fronde Elle va de l'arrière Vers l'avant Mais je crois quand même Que la pierre Dans la fronde Ne s'arrête pas Voilà Je vous remercie Merci Pierre Alors Tu te demandais Qu'est-ce que Tu étais venu faire Dans cet atelier Je pense que Ta conclusion Te donne la réponse D'une part Tu as été interrogé Par Jean-Claude Macias Donc je pense Que c'est déjà Une belle raison Tu es un frondeur C'est une deuxième Bonne raison Tu es un pédagogue On l'a vu Dans ton travail Et puis Ta passion transpire Evidemment Comme celle de De Jean-Michel De Stéphane Et puis Et puis de Jean-Claude Donc je pense que En plus Tu es président D'un club universitaire Bref Tu avais toutes les qualités Pierre Pour être dans cet atelier Je pense Alors On n'aura pas le temps D'avoir beaucoup de questions A la limite Moi j'aimerais bien Qu'il n'y en ait même Pas une seule Tellement Je tremble De vous avoir écouté D'avoir vu Vos images D'avoir vu Gilles de Kermadec Malade En train de sortir L'ouvrage Dont parlait Jean-Claude Je vois Je vois Jean-Roche Herbert Le papa de Pierre-Hugue Qui a fait Quatre pages Magnifiques Donc si Si on T'as donné Voilà Des éléments Qui t'ont intéressé Aussi On en serait Très honoré Également Évidemment À tous les collègues Que je vois Que je connais On prend une question Ou deux Parce que Je veux pas prendre De retard Sur les neurosciences On est à la suite On est à la suite De Marais Après Mais on a Thierry Pozzo Charles Ambrose Papa Xantis Et Nicolas Ben Guigui Jean-Michel Tu veux me poser une question ? Non c'est un commentaire Une suggestion Et chercher un point commun C'est Jules-Étienne Marais Et il faut savoir Pour la petite histoire Que sur le stade Doran-Langarrose Il y a un mausolée Jules-Étienne Marais Et pourquoi ? Parce que Le laboratoire physiologique Du bois de Bologne Était situé Très très près Et même en partie Sur l'empreinte Doran-Langarrose Et ma suggestion Ça serait Il faudrait voir Avec Jean-Claude C'est de Peut-être faire une plaque Commémorative En l'hommage De Gilles de Kermanec Justement sur le travail Sur l'image Et ce travail sur l'image Comme tu l'as expliqué Pierre L'acrobat Il a toujours existé Tu as cité Pierre Veil Tout à l'heure Lui faisait ça Avec l'appareil photo Avec les moyens du bord De l'époque Il faisait du millième de seconde Qui à l'époque C'était déjà extraordinaire Et il a fait un travail D'analyse superbe Et on voit qu'après Il y a l'évolution Et que Gilles de Kermanec A su faire Notamment l'usage Du magnétoscope A une époque Après maintenant C'est le numérique Avec du 400 images Secondes Qui transforme Complètement la vision Ce que le dernier exposé Est remarquable là-dessus On voit qu'on peut Analyser le mouvement Ce que l'œil ne voit pas Ce qu'avait bien perçu Gilles Grâce à ces nouveaux avareils Et qui fait Qui font avancer Nos connaissances Mais cette histoire De la connaissance Elle a une histoire De Julien de Marais Jusqu'à aujourd'hui Qui veut prendre la parole Merci Jamy Quelqu'un veut Prendre la parole Oui Est-ce que je peux dire un mot C'est Jean-Claude Oui Et puis après François Jean-Claude Macias Oui Je voulais dire Toutes les questions Qui ont été posées Par Pierre Elles sont intéressantes Et aujourd'hui On a effectivement Des moyens techniques Qui sont tellement supérieurs A ce qu'on avait dans le passé Que c'est un petit peu dommage De ne pas les utiliser On a le tournoi de Roland-Garros Qui est le lieu Où tous les meilleurs joueurs Mondiaux se rencontrent Donc voilà Toutes les conditions Pourraient être réunies Pour qu'on ait effectivement Des images extrêmement précises Et extrêmement intéressantes Sources d'une amélioration De la connaissance Moi quand j'ai quitté la fédération Pendant deux ou trois ans J'ai continué un peu Le travail de Gilles Kermadek En fait En filmant les meilleurs joueurs J'avais une caméra Qui était assez performante Je pouvais faire du 400 images secondes Mais je faisais plutôt du 200 images secondes Et j'avais J'ai pris beaucoup beaucoup d'images Sur différents angles Et j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça extrêmement utile Et malheureusement C'est une action Qui s'est interrompue Et je trouve ça Infiniment dommage Parce que Effectivement Tout le travail de Gilles Il avait mis la fédération Sur une voie Et voilà Cette voie a été abandonnée Et c'est vraiment Très 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 regrettable Deuxième petite chose La prise de vue Elle est intéressante La vidéo bien sûr A grande vitesse Encore plus intéressante Que la photo Parce que la photo On peut faire dire Beaucoup de choses Sur une photo Alors que sur la vidéo On ne peut pas tromper son monde Mais c'est toujours Même avec la vidéo Il faut mettre ça En relation Avec l'intention du jeu C'est à dire Un joueur Il va faire un certain type de coup Quand il va faire un coup Le long de la ligne Mais quand il veut faire Un pass-in-cours-croisé Il ne fera pas le même geste Et donc Les orientations Les trajets de raquettes Seront différents Donc Voilà C'est pour ça Que c'est difficile De faire des comparaisons Même entre différents joueurs S'ils ont des intentions différentes Ils auront forcément Des différences Dans leur exécution Donc Ça c'est quelque chose Qui ne vaut pas perdre de vue Voilà Merci Oui mais là-dessus Jean-Claude On pourrait voir Que Quand tous les joueurs Qui sont déportés à droite Font un court croisé On pourrait comparer Justement Sur la même intention Est-ce qu'il y a des différences Ou des points communs Tout à fait Tout à fait Mais tu as complètement raison Merci beaucoup C'est vraiment Extrêmement agréable C'est une question rapide Pour Pierre Moi je m'occupe De l'option tennis À Strasbourg Et là Je vais être recruté En Guadeloupe Et tu avais esquissé Dans ta conclusion La question des rapports Entre STAPS et Fédération Comment est-ce que Selon toi Ça pourrait Ça pourrait se développer Et comment est-ce Qu'on pourrait finalement Émettre quelques hypothèses Sur l'avenir Après ce merveilleux colloque Et bravo Lionel Pour l'organisation Bah Je pense que Moi je connais J'ai fait part Au président de la Fédération Gilles Moreton Qui a bien voulu Me recevoir Dans un entretien De l'intérêt Qu'il y aurait De faire une cellule De recherche À la Fédération Qui serait chargée De coordonner Ce qui se fait Dans la direction Technique nationale Avec les UFR STAPS Et qu'on essaye De mettre ça En relation Parce que pour moi Il y a des gens Dans les STAPS Qui sont passionnés Des gens entre eux Ils ne se parlent pas assez Donc je pense Qu'il y a aussi À faire ça entre eux Parce qu'on est vraiment Chacun dans notre petit coin Et on peut remercier Lionel Qui est le seul À faire quelque chose Là-dessus Donc ça fait 4 ans Donc moi je sais Que je vais être À la retraite Mais s'il y a quelque chose À faire là-dedans Je suis vraiment prêt À donner Pour créer quelque chose Qui rassemble les gens Autour du tennis Parce que voilà C'est notre spécialité Donc je pense Qu'il faut agir Auprès du président Qui me semble Avoir les coûts favorables Et puis il faut agir Entre nous Puis il faut agir Moi je sais Au niveau de l'Université De l'ISER J'ai pris une responsabilité J'essaye D'être au plus proche Des moniteurs aussi Il faut apprendre À discuter Avec des gens Qui n'ont pas La même formation Et avec tolérance Voilà Et c'est intéressant On ne voit pas Les choses pareilles On est On est 600 Avec les invités Et les intervenants Moi j'en voulais 3000 Quand on en aura 3000 Sur le colloque Numéro 4 Ou numéro 5 Et bien ce sera Plus facile Plus facile De Je pense De De faire comprendre Qu'on n'est pas là Pour avoir des élucubrations Et que Les universitaires On est aussi Des gens de terrain Et que Les gens de terrain Sont aussi capables De réfléchir C'est pour ça Que cette année On a Une qualité De professionnel Parce qu'on a pu Les inviter D'entraîneurs Pour ceux qui ont suivi Hier l'atelier De haut niveau Quand on a L'entraîneur De Medvedev Qui est là Ou Marc Barbier L'entraîneur De Gaston On n'avait pas Cette qualité D'intervenant Il y a 12 ans Donc On est monté En puissance Mais on est monté En puissance Au prix De quelques Tisanes Qu'on appelle Nuit courte Et donc Le colloque Numéro 3 Sera organisé Ailleurs qu'à Dijon Et à cette condition On pourra On pourra Je pense Faire mieux connaître Les échanges Les qualités Des uns et des autres Et le colloque Numéro 4 Aura lieu Ailleurs Et à cette condition Je pense On peut monter En puissance Et Ne serait-ce Que faire L'étude théorique Sur des choses Qui sont inconnues Ce que nous a dit Jean-Claude Mais franchement Sur la revue Labyrinthe Mais maintenant Moi je la cherche Cette revue Labyrinthe Elle est où Cette revue Labyrinthe Jean-Claude Donc voilà Et puis Et puis Tout ce qu'a dit Pierre Et puis Les travaux De Jean-Michel Qui sont déjà connus Les films De Stéphane Mais On est une toute Petite communauté Universitaire Je peux vous dire Pour m'être Battu Comme un Diable Que même Dans la communauté Universitaire L'intérêt Pour l'activité Tennis Il faut C'est un C'est un combat Non mais Je n'ai pas envie De taper Sur la fédération Plus que Ou moins que Sur le milieu D'universitaires Qui cherchent Sur le tennis Moi c'est La question C'est comment On fait Pour Qu'on fasse D'un enjeu De connaissance Et bien Quelque chose De collectif Voilà C'est ça Le problème Et c'est pas Un colloque Tous les 13 ans Qui va y contribuer Bon celui-là Il est différent De celui Qu'on a organisé Il y a 12 ans Totalement différent Il y a le replay Cette nuit On a eu Sans Connexion Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Sans connexion Déjà Et quand Les vidéos Vont être Sur la chaîne Youtube Je pense Que ça va être Des outils De formation C'est ce qu'on avait Voulu faire Pour les comités Départementaux Pour les ligues Et là Il y a du progrès A faire De ce côté-là Je le dirai En conclusion Voilà Mon avis Là-dessus A chacun De donner Sa petite au bol Son petit effort Et ensuite Les professionnels Quand ils savent Que c'est bien organisé Qu'il y a de l'amour Même s'il y a des ratés C'est l'amour du jeu Qui nous réunit C'est tout La passion du jeu La passion de Gilles de Kermadec Le respect Pour Jean-Claude Macias Le respect Pour le travail Qui a été fait Parce que Quand on va lire Tennis de France Quand on va lire Les ouvrages On voit Qui a bossé On voit Qui a écrit On voit Qui a fait les bilans C'est pas du hasard S'il y a eu des résultats Pendant 30 ans Dans le tennis français C'est pas possible Il n'y a pas de hasard Là-dessus En revanche Évidemment C'est un travail Qui ne peut pas se faire À quatre Autour d'un atelier Pierre Tu revendiques D'avoir de l'aide Pour les images Donc ça ne peut pas se faire À quatre Autour d'un atelier Je m'excuse De monopoliser la parole Je pense qu'il faut Qu'on arrête Les amis On se dit À demain On se dit À dans cinq minutes Merci beaucoup Merci Merci On ne lâche pas l'affaire À Dijon Il nous reste encore Il nous reste encore Environ 50 heures On sera là Jusqu'à 18 heures Jeudi Soyez là aussi Salut Pierrot Au revoir Merci Merci Jean-Claude À bientôt À bientôt Emmanuel Au revoir tout le monde Au revoir Merci 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 les amis Jean-Michel Merci Merci